Fait « quit until you make it ». C'est ça. Le moral, c'est primordial. Je vais écrire ça si ta tombe. Lui, il a faim, il va pas dire « yo bitch ». Jamais de la crise de vie. Louise, notre chien, elle vit le rêve. Pas d'enfant, deux parents qui travaillent. Il met normal à la maison. C'est pour les autres. Ça y est ! Ben oui, ben oui. Hey, welcome to my planet. C'est ton Frank the Draper et co-animatrice Anne-Maurice. Bienvenue sur le podcast « Entre elle et lui », propulsé par la meilleure pizza au Québec. Pizza Salvatore, vous savez, sont à peu près partout, comme le 28 ou 30 succursales. Je le sais plus trop. Si t'as envie de te commander de la pizza, mon coco, il y a une application, puis ils vous lancent des rabais. En parlant de rabais, il y a le code promo « Elle et lui 15 » qui donne 15 % sur tout, mon minou. C'est cool, ça. C'est nouveau, l'histoire des codes promos. Exactement. On voulait redonner à notre communauté. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas un code promo « Allez essayer ». Ils ont des desserts, une genre de poutine dessert avec des churros. Ils ont des ailes aussi. Oh, des churros. Ouais. Mais c'est pas la première fois que j'en parle, mais la croûte farcie, c'est un esti de bagneur. Moi, ma pizza, c'est façon New Yorkais, ils mettent le pepperoni sur le top au lieu d'en dessous. Fait que ça fait que le pepperoni devient croustifiant. Le croutifiant. Exactement. Puis là, t'as la fameuse croûte farcie qui vient changer, qui a changé ma vie. Effectivement. Anne-Marie, aujourd'hui, on reçoit un gars, une fille. C'est ça, le principe de notre podcast. Avant qu'on commence, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi la mission de notre podcast. Je vais me prendre une délicieuse pointe de pizza salvatorée en t'écoutant. Fait qu'on t'écoute. Bien, on essaie de recevoir le plus possible un gars, une fille sur le podcast parce que le but entre elle et lui, c'est de mettre de l'avant les différences au niveau de la socialisation qui ont été faits chez les hommes et les femmes pour voir comment toi, tu vois les choses, comment moi, je vois les choses en tant que femme, toi, en tant qu'homme. Et bien, c'est de ça qu'on va discuter avec nos invités aujourd'hui, Claudie, Mercier et Mathieu Pellerin, un couple bien connu du Québec. Qui ne connaît pas Claudie et Mathieu? Bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui, Claudie et Mathieu? Explique-nous donc ça pendant que je me prends une autre bouchée de la délicieuse pizza salvatorée. Claudie et Mathieu est un couple, bien, en fait, c'est un couple qui s'est formé à Occupation Double il y a quatre ans de ça. Afrique du Sud. Afrique du Sud, qui a été probablement saison, bref, de O'Day, en fait, et ils sont tombés en amour. Ils ont charmé le Québec avec leur histoire d'amour et ils sont encore ensemble aujourd'hui. Attends, on pourrait mettre, mais on ne fait pas ça d'habitude, je sais qu'on fait ça, c'est pour un break, mais mets un clip de Claudie qui pète une coche et qu'on ne peut pas faire ça à des êtres humains. La raison pour laquelle j'ai dit ça, là, c'est pour ne pas faire éliminer la première semaine dehors. De deux, c'est pas correct de faire ça à un être humain, OK? Moi, Mathieu, c'est la seule personne que je veux. Donc, ils ont créé des vagues, là, quand même, ce couple-là, puis ils sont encore ensemble aujourd'hui. Un couple super amoureux qu'on adore suivre autant individuellement qu'ensemble sur les réseaux sociaux. Claudie a remporté, je ne sais plus combien de prix au Gala Influence Création. C'est comme, je veux dire, elle a complètement... Combien elle a gagné? Deux ou trois. Je ne sais plus combien, mais super belle personnalité, les gens trippent sur elle. Elle a au-dessus d'un million d'abonnés sur TikTok. Je veux dire, elle fait des sketchs, elle a fait du ASMR. On aime ça. À un podcast. À un podcast. Perception qui parle de santé mentale. Exactement. Mathieu, lui, il stream H24. Oui. C'est sa passion. S'il ne fait rien que ça, il parle juste de ça. Moi, je les ai reçus, les deux, là, sur... Prends un break individuellement. Puis certes, sincèrement, c'est deux belles personnes profondes, puis qui ont un grand corps, sont généreux de leur temps, puis tu le sens qu'ils sont là, puis qu'ils veulent être là. C'est authentique. Exactement. Exactement. Toi, Anne-Marie, serais-tu ça en couple avec une personnalité connue? Les autres, c'est deux personnalités connues. Serais-tu ça en couple avec une personnalité connue? Bien, je veux dire, je pense que tu ne choisis pas avec qui tu tombes en amour, premièrement. Mais un peu comme mon groupe d'amis, je me tiens beaucoup avec des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est... Je trouve que quand tu baignes dans les réseaux, c'est tellement intense, ça, que ça me fait du bien des fois de sortir de cet environnement-là, de cette sphère-là. Pour les mêmes raisons, j'aime bien fréquenter des gens qui ne sont pas dans cette sphère-là dans ma vie. Mais encore une fois, tu ne choisis pas avec qui tu tombes en amour. Fait que la question, c'est difficile d'y répondre, mettons. OK. Puis dans l'optique où est-ce que tu tombes en amour avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, est-ce que pour toi, c'est important que cette personne-là veuille éventuellement l'aide sur les réseaux? Ou, tu sais, parce que, tu sais, veux, veux pas, tu marches dans la rue, tu es connu, tu fais des stories, ça se peut qu'il soit vu. Tu vas aller à une soirée comme le gars-là des influenceurs. Est-ce que tu veux qu'ils t'accompagnent, que ça se peut qu'il soit vu avec les Kodak? Il y a une polémique qui sont sur toi avec lui. Ça se peut qu'il devienne connu, tu sais. Il faut qu'il y ait cette réalité-là, cette discussion-là. Toi, si tu fais un chum ou si tu es un chum en ce moment, as-tu eu cette discussion-là, Anne-Marie? Je te dirais que dans ma dernière relation, j'ai eu cette discussion-là. Puis, mon choix, ça a été de dire, je ne te montre pas sur les réseaux du tout, du tout. Les gens ne savaient pas si j'étais en couple ou si je ne l'étais pas. J'aime garder ma vie personnelle loin de ma vie professionnelle. Je pense que je trouverais ça difficile d'impliquer ma personne dans les réseaux sociaux. C'est déjà assez compliqué de gérer ça quand tu es seule. Imagine amener l'aspect émotionnel à travers tout ça. Mais évidemment, mon partenaire de vie, ça va être quelqu'un que je vais apprécier, qui puisse s'impliquer. C'est vraiment une grosse discussion, c'est de s'asseoir avec cette personne-là et de voir si tu es à l'aise, si tu es pas à l'aise, où est-ce ta limite, où est-ce la mienne, puis de trouver notre balance à travers ça. Si je te relance la question, toi, tu sortirais-tu avec quelqu'un de connu? Bien, je pense que oui. Je sortirais avec quelqu'un de connu, mais je pense qu'il y aurait quand même un avantage de comprendre la réalité que j'ai, qui est vraiment pas commune, puis qui est vraiment des fois fucked up à certains égards. Je me sens bien dans cette situation-là, mais je pense que ça pourrait apporter ce côté-là. Mais si je vais à l'inverse, pour moi, j'aimerais mieux tomber en amour avec une personne qui n'est pas connue, parce que ça m'apporterait, ça me ramènerait plus à la vraie réalité, genre. Oui. Exactement. Puis encore là, j'aurais la discussion avec la personne. Tu veux-tu être public ou pas? Puis rendu là, c'est de prendre une décision ensemble puis de garder la communication le plus saine possible à ce niveau-là parce que ça se peut que tu rentres en relation puis qu'elles ne veulent pas au départ, puis qu'après ça, deux, trois, quatre, six mois plus tard, ça ne les dérange pas. Parce que je parlais avec un créateur de contenu, je n'aimerais pas son nom, mais il va se reconnaître. On était au Galois des Influences Créations puis il était tout seul. Je disais, « Christ, ta blonde n'est pas là, c'est plate. » Puis sa blonde a déjà été vue, tu sais, une couple de fois avec lui, là. Ce n'est pas une inconnue. Puis il était là, « Non, elle n'aime pas ça être dans ces places-là. » Puis je sentais qu'elle avait de quoi. Je dis, « Tu sais, qu'est-ce que tu as? » « Bien, je trouve ça plate. Est-ce que ma blonde ne soit pas avec moi puis elle ne vive pas ces moments-là avec moi? » C'est un bel événement. C'est la première fois que ça arrive qu'on est invité à des places de même. Ça fait que ça, quand lui me transmettait cette émotion-là, je le ressentais. Je suis une personne très empathique, Anne-Marie. Je suis poisson ascendant gémeaux. Puis justement… C'est bien le côté que j'aime de toi. Je m'étais… Je me sentais à sa place. C'est ça que je disais. Puis ça me faisait de la peine pour lui. Puis j'étais comme, je ne voudrais pas vivre ça que genre… Parce que je suis connu, bien, ma blonde, la personne que j'aime ne viendra pas vivre ces beaux moments-là avec moi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je n'avais jamais poussé la réflexion à ce niveau-là. Tu vois, dans mon ancienne relation, ce n'était pas quelqu'un qui voulait nécessairement être vu non plus. Tu sais, je n'ai pas l'impression qu'il aurait peut-être apprécié ma compagnie. Non, c'est… Je ne sais pas. C'est vraiment… Ça dépend de l'événement, je te dirais. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une discussion à avoir au niveau des limites. Mais j'avoue que, tu sais, les événements heureux de ta vie, tu as envie de les partager avec ton ou avec ta partenaire. C'est ça. Puis dans le métier qu'on fait, les événements heureux sont souvent médiatisés. C'est comme là, je fais un événement avec les gars de Prun Break. C'est notre lancement avec notre sponsor la semaine prochaine. Il va y avoir des centaines de personnes. Il va y avoir les médias. C'est sûr, je voudrais que ma cocotte soit avec moi. C'est sûr et certain. Mais si cette personne-là ne veut pas, je ne sais pas. Encore là, ça dépend. Est-ce que tu as rencontré cette personne-là avant d'avoir du succès? Puis là, dans le fond, ça t'est arrivé. Puis là, quand vous êtes rencontrés, il n'y avait pas cette notion-là. Aujourd'hui, ce n'est plus ça pour moi. Parce que là, je suis rendu… Non, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, d'emblée, la personne que tu vas rencontrer n'aura pas le choix d'accepter tout de suite que c'est ça la réalité. Puis de voir, tu sais, est-ce que ça fonctionne avec moi, ton style de vie? Est-ce que j'ai envie de vivre ça avec toi? Tandis que si c'est quelqu'un qui commence la relation puis qui n'est pas connu, mais qui le devient avec le temps, bien, peut-être que la personne qui l'accompagne, elle n'est pas à l'aise avec ça. Puis ce n'était pas ça le deal au début, tu sais. Bien, tu vois, ça, c'est une discussion que j'ai. Mettons, je rencontre une fille. J'ai ça, première ou deuxième date, le plus rapidement possible. Ah oui! Comment tu vois ça? Puis j'y explique tout mon métier, comment, c'est quoi que je fais, c'est quoi que je vois ça pour vraiment comme désamorcer cette situation-là parce que je sais que ce n'est pas commun, tu sais. Il n'y a pas, il n'y a pas, puis surtout, je suis à Québec, il n'y a personne de connu à Québec, vraiment. Il y en a quelques-uns, mais j'ai tout de suite cette conversation-là pour ne pas que ça crée des questionnements ou des incompréhensions dans notre communication. Tu vois, moi, ce n'est pas une discussion que j'ai tout de suite. On dirait que ce que je fais dans la vie, c'est un détail quand je rencontre quelqu'un. Ce n'est pas... Oui, je ne vais pas là pour en tout, mais j'avoue que c'est quelque chose qu'éventuellement, il faut aborder. Oui, c'est ça. Non, moi, je comprends, mais moi, je veux voir si la personne est à l'aise tout de suite avec ça parce que ça fait beaucoup partie de ma vie. Oui. Puis j'ai de l'air puis je suis carriériste, vraiment. Tu sais, je ne fais quasiment que ça. Puis je parlais avec quelqu'un qui a dit, tu sais, tu es vraiment beaucoup carriériste. Je lui ai dit, oui, je suis carriériste, je l'avoue, mais pourquoi je suis carriériste? C'est parce que je veux offrir la meilleure qualité de vie possible à ma famille. Là, je mets tout le paquet en ce moment puis dans quelques années, je vais avoir ma famille, évidemment. Puis je veux, genre, financièrement puis émotionnellement parlant, pouvoir leur donner le meilleur de moi rendu là. Tu sais, je suis carriériste dans l'objectif de pouvoir offrir ça à ma famille. Je veux que ma femme, ou ma blonde, je ne me remarierais peut-être pas une deuxième fois, mais je veux vraiment qu'elle ait le safe space économique et émotionnel. Puis en faisant tout ce que je fais en ce moment, genre, je vis des… L'année passée, j'ai fait le décompte puis j'ai vécu quatre rêves que j'avais. Cette année, je suis en train d'en vivre un autre là. Fait que je vis mes rêves. Fait que quand je vais avoir ma famille, je vais avoir tellement accompli de belles affaires que je n'aurai pas envie ou les regrets de « Ah, j'aurais donc du, ben du. » Non, je vais être 100 % impliqué dans ma famille puis je vais pouvoir être là pour mes enfants puis ma blonde. Oui, puis je pense que c'est important de… Ça me fait réfléchir que, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui date tant que ça. Fait que je n'ai pas eu à voir ces conversations-là fréquemment, je te dirais. Mais j'avoue que, je veux dire, je suis carriériste aussi puis je ne fais que ça. Ça ne fait pas aussi longtemps que ça que j'ai réintégré ma vie sociale à travers ma vie professionnelle parce qu'à un moment donné, c'est comme c'est important. Mais je pense que c'est comme la personne qui m'accompagne dans la vie doit le savoir que c'est ma priorité puis que c'est, je veux dire, c'est moi. C'est moi, ça, d'être carriériste. Ça vient avec moi. Fait que tu n'as pas le choix quelque part de devenir une espèce de soutien. Hum, c'est ça. Puis, tu sais, don't get me wrong, je vais être là pour toi aussi. Tu sais, c'est important pour moi de pouvoir prendre soin de ma personne puis d'être là pour ma personne, mais c'est ça. Il faut qu'elle sache que je suis rodée. Laissez-moi s'en savoir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes une personne carriériste? Et si oui, est-ce que ça cause des problèmes dans vos situations de couple? On aimerait ça savoir. On va en rediscuter sur un podcast puis on va peut-être amener une couple de discussions autour des commentaires que vous allez nous laisser ici-bas en commentaire. Si ce n'est pas fait, abonne-toi à la page YouTube. Active la cloche. Ça va te ramener à chaque semaine à savoir que le podcast entre elle et lui sort à 18 heures. Tous les lundis. Tous les lundis. Merci au studio, bien entendu, de nous recevoir. C'est à Montréal. Tu as envie de faire des podcasts, du contenu vidéo? C'est ici que ça se passe, mon coco. On droppe le jingle. On retrouve Mathieu puis Claudie juste sur l'autre bord. On vous dit à tout de suite. Tout le monde, mon minou. party let's go, mes minous. On est back après le jingle avec nos deux invités en or. Le couple le plus G du Québec. On reçoit... Ben oui, Chris. Non, mais vous êtes des rescapés. Le seul couple de rescapés d'aux deux, quasiment. Ben, il y en a quelques heures. Claudie Bercier puis Mathieu, pèlerin tabarnak. Claudie, très actuelle. Moi, j'ai comme... j'ai perdu un peu la beach pour m'amener plus loin. Moi, je suis sur Twitch. Le dark side of the internet. Claude sur TikTok, tout le monde sait c'est qui. La fille, le melon, là. Ben si, on fait... Toi, fais-moi un résumé de ta blonde le plus court possible puis toi, un résumé de ton chambre le plus court possible pour qu'on sache à la maison ensemble qui est assis à côté de nous autres. C'est bon, ça. J'aime ça. C'est cool. Claude, en fond, c'est plus dur de trouver des trucs qu'elle ne fait pas qu'elle résumé qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait tout. Elle a mille talents. Franchement, Claude, c'est une rock star. Bien comme un coeur. Elle fait à manger, en plus. C'est une machine de guerre. Oui, c'est à faire manger. Entre un an et un père d'un an. Non, non, je lui ai mal dit ça. Elle adore faire manger par passion. C'est vrai, par exemple, j'adore faire manger. Puis là, je fais juste récolter les miettes qui tombent. Je suis bien content. Claude, c'est une rock star, franchement. Elle est drôle, elle est attachante, elle est facile à s'identifier puis elle a des Christy Beausson. Bouba. Bouba. C'est ça. C'est plus une rock star. Le point, c'est qu'il ne vous ment pas. Il dit tout le temps que je suis une rock star. C'est quand même cute. C'est vrai. Je suis vraiment chianti. Je suis vraiment fan. Sauf quand il fait de jeu de se marre, moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Je te dis, je vais tomber sur toi avant de me coucher le soir puis je vais être calme. Merci à l'enjeuner. J'apprécie. Je pense que c'est bon ce qu'elle fait. C'est juste que moi, si bon, je suis restée craquée au primaire quand quelqu'un va frotter ses doigts sur un tableau. Les sons, c'est pas capable. Mais elle, c'est une machine. Franchement, elle est vraiment bonne. Elle fait des bons brus. On va faire un petit peu gamer en arrière. Oui. J'étais un gars très passionné. Tu veux-tu nous faire un extrait pour les gens à la maison du genre de ASMR que tu fais? Oh, non. Non? T'as amené la mousse et l'enchant. J'ai amené la mousse. C'est quoi ça, ça, c'est des trigger words. OK. Des mots déclencheurs. Coconut et coqueligo. Ah, oui. C'est des mots déclencheurs. Ça déclenche quoi, ça? La vérification anale? Non, c'est juste que quand t'es entend dans le micro de près, c'est comme ça donne un frisson d'oreille. T'as les yeux qui te roulent par en arrière. Je me sens vivant quand j'entends ça. Non, mais moi, les voix, c'est quelque chose que j'adore. Tu sais, quelqu'un qui a une voix douce, hypnotisante, oh, mon Dieu, moi, j'adore. T'as-tu un critère pour que tu choisisses ton homme, une voix mielleuse? Clément, pas. Non, non, non. J'ai la pire voix. Non, mais... Mon chum, si tu veux, je fasse une description de lui. Ah oui, le Québec veut savoir. Écoute, Mathieu, c'est quelqu'un qui est très easygoing. Ça n'en prend pas beaucoup pour être heureux. C'est quelqu'un de très dynamique et les personnes qui l'aiment, il va en prendre soin. Il n'aura pas peur d'être vrai, de dire son opinion, d'être honnête, même si des fois, c'est un peu direct, un peu trop des fois. Lui, c'est comme un petit golden retriever. C'est jamais négatif, mais des fois, il est direct, mais il est cute. C'est le même qu'on l'aime. Il faudrait en parler à Kevin Saint-Pierre. Ouais. Saint-Pierre? C'est pas Saint-Pierre. La Pierre. La Pierre, excuse-moi. On s'est battus il y a deux semaines, on ne parle plus. C'est qui qui a gagné? Je ne rends pas les détails, il m'a battu. Merci d'avoir accepté de participer au jeu d'Entre-elle et lui pour parler de couple, mais aussi de la différence entre les hommes et les femmes sur les réseaux. Puis je pense que c'est quand même un bon mix parce que vous vous connaissez personnellement, fait qu'un va pouvoir trigger l'autre sur ce qu'on va discuter dans les prochaines minutes entre elle et lui, Minkercule. Ah, ça va-tu finir à chicane, tu penses? Vous n'avez pas de l'air de vous chicaner. Hé, mon Dieu, toi, tu ne nous connais pas? Mais on ne se chicanne pas plus en public qu'en privé. Non, vraiment pas. Moi, j'aime ça de me chicaner en public. Oui, il aime ça, lui. Mais pas de chicaner, genre, pas de chicaner après, mais des fois, il est en live puis on s'ostine, mais après ça, ça se règle. Il vient me voir dans la cuisine puis il est comme... Moi, je suis en a rare fake faire « Oh, ça va par la maison! » Non, par-moi ça en live, là, à chaud. Oui, des fois, ça, ça me trigger, par exemple. Moi, je suis comme... Des fois, je suis gênée, là. Je suis coquelicot, ça trigger, là. Ça, c'est du coquelicot, mon estime. Non, mais pour vrai, je suis comme... Moi, j'aime ça me pogner, je trouve ça le fun. C'est comme... On gère de quoi? On règle de quoi? On avance. Dis-moi-le, là. Ah, mais dis ta description de pogner parce que là, je pense qu'Anne Mac comprend pas ce que ça fait de l'accepter, mon estime. Ah, non, on ne se crie pas après, là. Mais tu sais ça, il y a de quoi que j'ai fait ou que j'ai dit ou l'inverse. On en parle tout de suite. Non. Ça sert à rien d'en attendre, je vais l'avoir oublié. C'est vrai. J'ai trop de commotions, donc j'ai de la misère avec ma mémoire. C'est vrai, le pire. OK. Coquelicot, là, tantôt, vous cherchez un nom pour son pénis, ça pourrait être ça. Coquelicot! Oh, non. Oh, non. C'est la Claudie Attac. Claudie Attac. Je n'ai déjà un nom, c'est mon Ding Dong. Je trouve ça assez drôle. Ding Dong! C'est vrai, il dit Ding Dong. Ah, c'est pas drôle. Un très gros Ding Dong. C'est tellement comique. Moi, je trouve ça fait... Ça va pas en passer de moi. Fait que là, ça fait... Moi, je suis brûlée, là. Fait quoi? Trois ans, quatre ans que vous êtes sortis d'aujourd'hui? Ça va faire... À l'automne, ça va faire quatre ans. Quatre ans à l'automne. Fait que ça fait quatre ans que vous êtes tombée en amour. Hé, ouais, hein? Ça va vite. Des fois, je pense à vous, là. OK, ça fait ça, ça sonne weird, là. Je pense à toi aussi, des fois. Oui, je sais, c'est vrai. Non, mais je pense à vous autres, des fois, puis là, je me dis, vous avez l'air full in love encore. Elle dit ça à elle, elle l'oublie tout le temps. Est-ce que tu m'aimes? Là, dis-moi-le, franchement, là. Tu m'aimes-tu? Mais moi, c'est à cause que j'ai un traumatisme qui est... Ma plus longue relation avant Mathieu, elle a duré deux ans et demi. Puis après deux ans et demi, je me suis tannée, puis lui aussi. Puis j'ai comme cette peur-là parce que ma plus longue relation, maintenant, c'est Mathieu. Puis on s'enligne sur nos quatre ans. Puis moi, je lui demande autant, tu sais, là, est-ce que t'as besoin de fourrer d'autres filles? Est-ce que genre, t'as besoin d'aller voir ailleurs? Parce que je sais pas, ça me chicote. Genre, je veux qu'il manque de rien. Tu comprends? Si il disait oui, tu le laisserais-tu aller? Ben là, il faudrait qu'on s'en parle, là. Non, là. Oui, ben, attends. Si je te disais oui, si je te disais oui, tu ferais... Ça te briserait. Mais OK. Parce qu'elle veut tout faire pour plaire aux autres. Mais tu sais, je ferais pas ça. Je ferais pas de la peine. Comme directement. Mais là, je veux pas d'autres filles. Je m'en fous. Qu'est-ce que c'est là? C'est quoi, là? Elle est insane. Good answer. Elle est good pour 10 minutes. Elle est good pour 10 minutes. Dans 15 minutes, je reçois un texte. Ben là, où fait-je m'aimes-tu? Tu as dit, ça va venir, c'est pas grave. C'est comme un look. On est pris infiniment dans la même look. Oui, c'est un vortex. Mais toi, tu vis comment avec ça, cette insécurité-là, ta blonde? Des fois, elle m'en veut de pas être assez comme... assez précis dans mes dires pour la convaincre. Je suis comme, ben là, Claude, je t'ai convaincu une demi-heure. Il exagère, là, par exemple. Une fois par jour au minimum. Non. Mais tu m'as pas dit mon amour ce matin? Est-ce que tu m'aimes encore? Je suis comme, franchement. Je te comprends, OK? Parce que, tu sais, là... Tu fais ça aussi? Ben, en début de relation, mettons, là. Elle a fait 4 ans, là. Oui, mais en début... En tout cas, moi, parce que là, moi, c'est ça, je vis en ce moment, OK? Mettons, là, la personne que je vois... Tu es des papillons, là? Je suis des gros crises de papillons, là. Les gros papillons? Les gros crises de papillons. Oh, j'aime trop. Oui, en tout cas. Fait que là, mettons, il fait quelque chose? Mettons, à chaque fois qu'on raccroche... Mettons, tu sors sa matraque. Ah, quand tu raccroches, tu te poses des questions après. Non, pas tout, non. C'est vraiment... C'est ma relation la plus saine, la plus sécurisante, la plus constante, calme et confortable que j'ai vécue, là, honnêtement. Mais, mettons, il m'en va tout le temps trois petits cœurs après qu'on aille raccrocher, OK? Ah! Puis là, il ne t'en a pas envoyé à mon nez. Puis là, je me dis, la journée que vous arrêtez de faire ça, là, ça va-tu vouloir dire? Non. Non, non, non. Parce que c'est ça qui arrive, là, c'est que, tu sais, vous nous amenez dans des affaires, puis là, vous arrêtez de les faire... Attends, vous êtes capables de vous emmener dans vos propres affaires, dans vos têtes, là, on vous amène, genre, cam to it, là. Mais on fait no shit, puis vous, toi, tu t'es perçu que je t'ai amené quelque part, là, mais ça va encore bien dans ma tête, là. Exactement. Claude, des fois, là, tu le fais plus? Ben, là, Chris, ça veut rien dire. On fait autre chose, là. Moi, je trouve que je ne me pose pas plus ces questions, là, moi, pour rien. Marc, là, lui, là... J'essaie de répondre, j'ai de la misère à... Il se pose zéro ces questions-là. Lui, là, il n'a pas l'overthinking. Genre, vraiment pas. Il ne pense pas plus loin que ce qu'il a devant lui. Moi, je suis straight up, là, là. Comment je le vis? Mes perceptions, c'est uniquement les perceptions, là. Pour vrai, je pourrais me faire kidnapper, il ne s'en rendrait même pas compte. Je vous jure. je ne sais pas, les idées que je me fais, là, moi, je t'avais fait confiance à 100 000%, ce qui vient combler tous mes doutes. Je m'en calisse, pour elle. Si on a un problème, on va s'en parler. C'est ça. Puis toi, tu le sais, aussi. Mais aussitôt que je ne suis plus à côté de toi en train de te tenir la main, tu oublies cette partie-là, aux gens. C'est aussi l'attachement. Oui. Tu dois être dans le gros séqueur puis toi, tu dois être un peu dans l'anxieux. Ah, mais moi, je suis super anxieuse, là. Je veux dire, ça vient de là, là. Tu sais, moi, je pense plus loin. J'analyse plus loin, mais des fois, c'est comme l'analyse est trop profonde. Trop loin. Lié à ça, c'est à toujours faux parce que je suis encore avec elle. Elle a toujours quoi? Elle a toujours faux. Elle a toujours... Elle est comme, oh my God, il me cache des choses. Une bonne fois, je m'en vais au gym avec mes potes. Oh! Je m'excuse pour elle. Je m'en vais au gym avec mes potes. Jeudi, je dis, ben, devez que l'eau, jeudi, je m'en vais au gym. Lundi matin, je m'en vais au sein du char, je m'en vais au gym avec mon pote. Parfait. Puis là, elle fait, je veux venir avec moi, avec toi. Peux-tu venir? Ben oui. On est ensemble. On s'entraîne au même gym. Finalement, j'ai dit, mon pote Marc, il ne peut plus y aller finalement. Puis là, il est comme, astille, c'est louche. Je pense qu'il s'en allait quelque part d'autre. Puis là, elle me dit ça. J'ai scui une châtelle avec mon pote puis j'ai dit, big, il ne peut pas. Check ça, Claude. Big! Il ne peut pas. Des fois, ça me désensibilise. Je suis comme, c'est beau, la panique. J'ai de la misère à constamment être avec les roses à terre. Je t'aime. Ça devient tellement difficile des fois, ça me désensibilise. Je suis comme, hey, Claude, relax. Monsieur Marc, il a un cours de pilotage ce matin-là, il ne peut plus y aller. Oh, bravo, merci. Fait que tu as envie de moins y en donner. Oui, parce que ça turn off bien ré. C'est comme, elle me lance de l'eau tout le temps, il n'y a plus de feu. C'est comme, relax. Comment tu veux, je t'aime quand tu es constamment en train de redouter le fait que je t'aime. C'est ça. Ça remplit la patente. Avec une de mes ex, elle, c'était genre, il fallait tout le temps que je lui dise que je l'aime, mais elle voulait que je lui dise que c'était l'amour, que j'étais l'amour, que j'étais l'amour de ma vie. Mais moi, j'étais comme, je ne peux pas te dire que tu es l'amour de ma vie. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver que c'est tellement superficiel de dire, mais elle, elle avait besoin d'entendre ça. Mais ça, c'est trop rationnel. Dans le sens que... Je suis comme, yo, ça me gossait, puis plus qu'on avançait, plus que ça ne me tentait pas de dire. Je suis comme juste, tu vis dans un monde de licorne, ma belle, fait que je suis parti avec mes meubles. Oui, je comprends. Je suis parti avec mes meubles, puis j'ai donné ça 4 %. Oui, exactement. Mais moi, on dirait que je vis un peu dans ce monde-là de rêve pour être en amour avec toi. Moi, je veux que tout le temps, tout soit beau, qu'on soit en amour, tout le temps. Mais on l'est. Je veux-tu convaincre qu'on ne l'est pas? Je sais. C'est tellement étrange, c'est épouvantable. Oui. C'est amourable. Mais ça, c'est des glaçons dans une relation, je trouve, le doute, c'est gossant. Surtout quand il n'y a rien à douter, c'est là que ça devient lourd. Parce que toi, tu es all in là-dedans, puis tu es comme, mais là, on met encore d'autres. Check l'eau, oui, je ne suis pas allé au gym, je suis encore gras, mais c'était mon pote d'Arc qui ne peut pas y aller. Ça, des exemples, il y en a des millions, des millions, des millions. Mais au final, c'est correct, on fume à se coller puis ça passe. Tu vis-tu bien avec son anxiété? C'est mon gars pour faire ça. Parce que si elle était avec un autre anxieux, ça serait de la démolition. Si j'étais stressée, là, elle meurt même en doute. Elle, son pattern, c'est si je la remets en doute, c'est parce que c'est moi qui ai le couper. Puis là, tu es comme, tu es pris dans une loupe encore. Là, tu me parles de ça puis je suis troublée de moi-même. Parce que c'est vrai, si moi, je me mettais en doute qu'elle me mette en doute, là, on n'a plus fini. C'est qui se trompe qui? Au final, personne ne se trompe puis tout va bien. Mais même après quatre ans, est-ce que tu trouves le moyen de te rassurer là-dedans? Est-ce que tu as... Ah, bien oui, bien oui. Là, tu sais, des fois, en fait, l'affaire, c'est qu'il ne faut pas que j'y parle. C'est moins pire que c'était. C'est moins pire que c'était. Non, mais pour vrai, je ne sais pas ce que j'ai. On dirait que la génération 2023 me fait... En fait, les générations depuis cinq ans me trouvent. Genre, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi se font tromper, tout le monde autour de moi vivent des mauvaises expériences. Fait que moi, je suis juste comme, « My God, when it's gonna be my turn? » Non, mais tu sais, puis c'est pas à cause que... C'est pas à cause de lui en tant que tel. J'ai l'impression que c'est vraiment la société qui me fait peur que je vois toutes les couples chier. Tout le monde est toxique pour tout le monde. Là, je suis comme, bien voyons, est-ce que tu fies? En le fond, c'est quoi une relation maintenant? Tu sais, j'ai l'impression que les relations saines, bien, un peu, ça existe, mais les relations qui se terminent bien sont moins exposées aux grands jours. Ça crée moins de débats, ça crée moins d'artifices. Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est tellement toxique pour soi-même de constamment, tu vois quelque chose, je dis, « Personne n'arrive. » Ouais. Moi, je reste à la Lise. Ils étaient pas faits pour être ensemble. Ils se sont laissés. Je suis comme à peur que moi, je la laisse parce que sa cousine a laissé son chum. Je suis comme, « C'est une chose qui arrive. C'est correct. » Tu sais, laisse-les. Tu sais, c'était quoi, non, Narcidi, là? Ces gens-là est-ce que tu pourrais te calmer, mettons? Moi, j'ai un micro, je suis un pot. À un moment donné, il a fait une story. Il faut vous dire qu'il est exagère, là. Il avait dit, « Ben, j'exagère. » OK, tu me diras ce que j'ai dit. Non, ça, je sais ce que tu vas dire pis c'est ça de la raison. Il avait fait une story disant, « Il y a quelqu'un, là? » Il y a des filles qui textaient Bernard de McCann avec des anecdotes de choses un peu wrong. Il y avait une fille qui a dit, « Je couche avec un gars en couple d'occupation double. Ça blonde, on le sait pas. » Pis là, elle, elle a automatiquement pensé que c'était moi. J'étais comme, « Claude, tu mienses-tu? Quand je parle avec toi, j'étais en train de checker Netflix ou je vois Il y en a pas beaucoup en couple, là. Il y en a pas beaucoup en couple, là. Non, mais il pouvait sortir qu'une fille dans la vie, là. Ça n'a pas rapport, là. C'est pas juste une fille connue. Là, j'étais... C'est vrai que j'avais pas... Le clown me confronte pis là, elle me confronte. Dis-le, « C'est toi, elle voulait. » Pis là, je suis comme... Mais non, mais hey, pour vrai, le monde s'en fout. Moi, j'ai pété ma coche. J'ai explosé, là. Là, c'est assez tabarnak. Je fais tout pour te plaire pis tu t'inventes des scénarios. On s'en callise-tu? Là, je suis à Merton. On s'en callise-tu, Merton? C'est comme, pourquoi elle a ceci que c'est moi? Il y a pas assez de monde sur la Terre comme pour que ça soit pas moi, genre. C'est juste qu'on dirait que j'étais comme, « Oh my God, je tombe sur cette story. » Pis là, le texte, en fait, c'est « La fille est super connue et si je le dis, ses fans vont m'en vouloir. » Fait que là, j'étais de même, Chris. C'est qui qui est super connu, qui sort avec un gars d'O.D. qui... Ben, tu sais, là, je dis pas que je suis super connue, mais tu sais, vous comprenez... C'est elle, la Big Shot, là? Non, 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 non. C'est pas de même que je le voyais. Mais non! C'est pas de même que je le voyais. Ces millions de fans vont t'envoyer chier. Non, mais tu comprends comment j'ai eu mon process. C'est zéro à cause que, genre, « Oh my God, je me pense Big Shot, là, zé! Mon Dieu, Chris, si vous me connaissez, je me trouve très fourmi en bas de tout ça. » Moi, je comprends pas le processus, par contre. Là, là, tu comprends pas grand-chose de mon processus. On dirait que t'es comme Colombo, genre, comme t'essais de... C'est qui, Colombo? T'es une détective, là, pas rapport, là. Tu fais des liens qui ont pas rapport, pis t'es comme « Je l'avais eu! » C'est au cas où! Oui, c'est tout le temps au cas où, oui. C'est comme Scooby-Doo qui enlève le masque « C'était lui! » C'est comme ça. Mais, écoute, là, ça a l'air vraiment grave, là, mon Dieu, de la façon dont on y en parle, mais pour vrai, c'est vraiment pas... C'est pas une discussion de tous les jours, comme il dit, là. Vraiment pas, là. C'est vraiment... En fait, quand je tombe dans ma semaine, on dirait que je deviens plus vulnérable. Pis là, on dirait que... On dirait que pendant trois semaines, genre, « Girlboss! Oh my God, rien n'arrive! » Genre, je suis tellement confiante! Pis là, il y a une semaine dans le mois, je suis comme... Ah, c'est-tu que... Non, dans le fond, non, non, c'est impossible qu'il reste avec moi. Voyons donc, c'est... Pourquoi? Ça fait déjà quatre ans et il va se tanner comme tout le monde en 2023. En tout cas, bref. Claude, t'es le typique mime de la fille qui est dans le lit pis elle est à côté de son chum, pis elle est comme... Oh my God! Il passe à d'autres filles. Pis le gars, il est couché pis il est comme... Tabarnak, j'ai hâte d'aller faire du char demain, mon nouveau char, si tu regardes à me promener. C'est le classique mime. Qui est vraiment de même, par exemple, tu sais, dans le sens que il est... Des fois, je m'en vais le voir pis il est juste en train de se battre avec ses monstres virtuels. Il passe pas à d'autres filles. J'ai arrêté d'abonner des relations proches avec des amis en jouant à des jeux vidéo, en faisant de la business. Il est comme... On est dans la même team! Mais c'est un manque de confiance envers lui. Est-ce que c'est un manque de confiance que toi... Ah non, c'est moi. Ça vient pas de lui. Ben oui, je projette ça sur lui 100%. J'ai... Je sais pas pourquoi. Je le sais que je suis awesome. Genre, je sais pas comment le dire, mais je le sais que je suis une hostie de bonne blonde, genre, pis qu'il serait fucking cave de... Non, non, mais attends un peu. Attends un peu. Tu pourrais me laisser sans être une grosse affaire, c'est tout, là. Oui, non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est correct. Il serait cave de me laisser partir. Non, c'était pas ça que je voulais dire, Mais c'est allé la relation que vous avez, là. Oui, c'est ça. C'est... Je le sais que je suis une crise de bonne personne. Je suis une bonne fille. Je suis... Tu sais, je le sais, mais on dirait que ça se translate pas dans mon cerveau, genre. À chaque fois qu'on voit son père, j'en parle avec son père, pis son père, il va voir Claude, pis il va dire, « Là, Claude, faut-tu te contrôler, là? » C'est vrai. « Hé, son père, il est tellement drôle. » Mon père, il est pareil comme Matt, c'est la copie conforme. Il est de mon bord, il me tient. Il est comme, « Lange pas, mon homme. Lange pas. Hé, pas facile, mais ça vaut la peine. » Dis ça pas la même. C'est vrai le pire. Mais mon père, il est vraiment copie de Matt, là. Genre, j'ai jamais vu ça, là. Comme, mais tu sais, mon père, c'est vraiment... J'ai tellement de belles relations avec, pis... Mais encore une fois, il est comme Matt. Lui, il est super rationnel. Il est super... Bon, là, t'es pas stressé, là. Tu vois bien, là. Écoute, t'es fait beau dehors. Là, je suis comme, « Hé, calmons-nous, là. » T'es fait beau dehors. Non, mais tu sais, ça serait son genre. Tu sais, lui, il est tout le temps souriant. Il a jamais rien qui l'a fait. Il est tout le temps dans le positivisme, là, tu sais. Matt, il est pareil. Mais on peut transitionner sur les choses que tu fais de façon merveilleuse, là. Ouais, c'est vrai ça, j'entends, là. Si c'était si lourd, pis il n'y avait pas de bénéfices, moi, je serais parti. Moi, je suis un gars très... Comment je pourrais dire? C'est logique. C'est comme si je gagne plus que qu'est-ce que je perds. I'm good. Parce que c'est ça, la vie. Il y a des millions de personnes sur la Terre. Je pourrais sortir avec toi, pis on serait heureux. Ben, tu serais peut-être déçu, là, j'étais un peu plat. Mais, mettons... Moi, les gamers, je... Non. Ouais, c'est vrai que toi, les entrepreneurs travaillant? C'est ça que tu veux dire? Écoute... Ouais, je le sais, on s'en était parlé un moment donné. J'en avais texté un moment donné, Claudie, pis j'étais comme, yo, le bruit de fond, là. Ben, en même temps? Maintenant, c'est dans mes critères, je suis comme, game-tu? Oui? Next. Ben, moi, tu vois, c'est une réassurance pour moi, maintenant. Parce qu'il est en dedans, pis il est pas en train de peut-être fourrer des filles. Ben, non, mais le beau, là, mais, tu sais, non, non, je suis comme contente, je suis comme, ah, c'est le fun. On dirait, c'est comme rendu ma rassurance de me dire, ah, c'est le fun, j'arrive à la maison, il est là, tu sais. Mais, Claude, elle aime ça, sa routine avec une présence, si je suis pas là, elle est comme, oh, il manque un petit quelque chose. Je suis un peu comme un chat. Non, mais t'es un petit fond constant, là. Je veux dire... C'est un bourdonnement. Mais non, mais parce qu'aussi, il faut pas oublier qu'il stream, là. C'est comme sa job. Pis c'était Gino qui parlait, le Gino Chouinor, le matin, là. Oui, oui. T'sais, je comprends que c'est gossant, parce que moi, j'ai pas de fond, je pourrais faire ça 12h every day. C'est parce que vous gueulez. Ouais. Ouais, les émotions sont fortes. Oh, shit! Ouais. T'es comme, ah, qu'est-ce que tu passes? Qu'est-ce que tu passes? C'est un mix de gaming, mais aussi beaucoup de... Je check beaucoup l'actualité. On joue avec des potes. Ça peut aller... On peut faire n'importe quoi, là. On peut aller se promener avec nos celles, pis on stream en vrai, là, fait qu'on dirait que mon seuil de tolérance est vraiment élevé, là. Dans le sens que moi, je l'entends crier, pis des fois, je me dis, ah, c'est le fun, tu sais, il y a du fun, mais d'autres fois, la seconde, je vais péter ma coche, là, je vais la péter, mais ça arrive pas. Moi, je fais ça, pis je serais pas capable de vivre avec moi. Ouais. Comme ça, hey, Claude, elle parle au téléphone avec sa mère une heure. Je suis comme, elle, là, je pense que Karine, elle a tout dit. Oui. Tu peux rapprocher. Oui, oui. Pis moi, des fois, elle fait, mettons, des fois, elle prend ma place. Mettons, moi, je veux juste comme, j'en viens du gym, j'ai streamé le gym, je veux aller me laver vite, vite, Claude, elle prend place une demi-heure, gros max. Pis là, je fais mes affaires, pis là, je l'entends, je fais comme, aïe, aïe, elle est bonne en tabarouin. Parce que c'est gossant net, même s'il y a des portes de fermer. Oui, hey, j'ai demandé de se fermer, il y a une heure pour faire mon live ASMR. Il y a de la misère. Je suis comme, hey, moi, je te respecte toute la journée pendant ton 12 heures, pis t'as de la misère à me respecter, moi. Ben, me respecter. Ça, parce que c'est quand même une réalité, vous vivez, toi et deux, vous êtes toujours à la maison, toi et deux. Fait que vous vivez comment, en plus de vous gueuler dessus de même? Ben, c'est drôle, c'est comme si, mettons, t'avais un podcast qui roulait, comme si on jasait, pis moi, j'habite en haut, pis il y a tout le temps ça ici qui roule. Moi, je serais en haut, je serais comme, bon, le fring, là, ça fait sept fois, tu le dis que t'aimes les pogos, ta gueule, genre. Des fois, Claude, c'est un broken record, elle fait juste répéter les choses que je dis, pis je m'en ramène pas compte. Tiens, en étant tout le temps ensemble, est-ce que votre vie, pis après quatre ans, votre vie sexuelle est comment? J'ai la trop toujours aussi belle, franchement. Ouais. Des fois, c'est un peu étrange, pis que moi, j'aime ça le matin, comme ça, je peux faire n'importe quoi la restée de journée, pis je suis plus horny, genre. Parce que des fois, c'est gossant, là. Mettons, je suis 3-4 heures tout de suite, là, Claude, je peux jamais être tout nu dans lui si ça me va toucher, dans le sens que... Ben là, c'est crime, c'est gars. Ah, mais t'as clairement un schéma sexuel. Ah, mais oui. Moi, j'allais écouter ce podcast-là, by the way, du schéma, pis tout. Clairement, lui, c'est un schéma sexuel. Moi, je la trouve tellement belle, là. Au début, dans les premiers mois, elle dormait pas bien, parce que, évidemment, elle voulait me faire plaisir, mais moi, j'aime ça la taponner pendant que je dors. Et elle, elle dormait pas parce que j'étais en taponner. Hé, mais toute la nuit, il va peut-être arrêter. Hé, au début, tu voulais tout le temps pourrer. Puis tu veux plaire à tout le monde, c'est ça. Ben, à un moment donné, j'étais comme, elle, à un moment donné, ça va être beau, là. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est comme... Lui, là, il a une vibe, une... Comment on dit ça? Une énergie sexuelle, là, élevée. Plus on baisse, plus j'ai goût de baiser. Fait que là, c'est dead. Moi, c'est moi qui la mets dans un loophole. Je suis finie avec ça. Mais en même temps, je trouve ça cool qu'il me trouve encore autant attirante le temps de baiser combien de fois par semaine? Ben non, mais c'est pas ça, là. Attends un peu. Parce que lui, c'est ça, une autre affaire. En plus du gaming, moi, il faut que je m'accoutume au fait que c'est le matin. Dans le sens que, moi, si j'ai envie de baiser dans l'après-midi, il est pas disponible. Il fait son stream. Ben, moi, j'ai déjà dit que je peux juste mettre une vidéo de moi à une dernière heure. Non, mais je ferai jamais ça. Guys, papa, il faut qu'il revienne puis on s'en va jouer avec maman. Moi, ça me dérangerait pas. Moi, j'y vivrais bien que ça. Le sous-grôle, take over, guys. Parce que, tu sais, ça vient comme une petite famille. Ils savent que je t'accrois à elle. Fait que c'est fine. Tu sais, c'est... Moi, je le ferais. Chlo n'est pas à l'aise. Elle est comme, ils vont savoir qu'on a fourré. Ben, big fucking deal. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais là, tabarne, il y a des limites, là. C'est drôle au pire, là. C'est funny, quand même. Ben oui. Regarde, on va continuer de faire ça le matin. Non, mais pour répondre à ta question, tu répondrais quoi, toi? De quoi? Combien de fois par semaine? Combien de fois par semaine que tu formates avec Claudie? Vous allez mettre la pression. Trois, quatre semaines. Trois, quatre semaines par semaine, gros max. Pas plus que ça. Avant, moi, j'étais comme un gros, je voulais tout le temps jouer avec elle, mais elle se t'aille trois, quatre fois. Puis quand il y a dans sa semaine, on se touche pas vraiment parce que... Non, Mathieu, il aime pas tant le sang. J'essaye, là, puis moi, elle est me baignée dans le rouge et de la misère. C'est weird, hein? Mais c'est comme, ça me terrorise, puis je suis comme... Puis là, des fois, c'est pas du jus rouge, c'est vraiment de la colle, puis c'est comme... Je suis content ce que tu faisais. Il m'a fausse toucher, puis là... Il y a des caillots, là. Je savais que j'étais comme, oh, il y a eu de la violence ici. Tu sais, le film de la Ruby Blood? Pauvre petit! Là, j'étais comme... Il aime vraiment pas ça. Ça fait pas bien. Je fixais dans ses yeux. Je te dis, je peux plus regarder ma bite. Mais aussi, ce qui s'est passé, puis là, ça, je te le tiens à l'ajouter. Attends un peu. Je peux-tu ajouter de quoi? Vas-y, vas-y. On t'écoute. Moi, j'ai eu un stérilet la majorité de notre relation avec Matt, puis je l'ai fait enlever tout récemment. Et pour être honnête avec vous, ça a été des douleurs sexuelles dans certaines positions. Des fois, notre vie sexuelle était super affectée parce que ça me tentait plus de baiser. J'avais mal. Genre, mais pas tout le temps pendant. Genre, des fois, pendant, il y avait des positions, ça ne fonctionnait pas. J'y disais. Mais après, le gros mal de ventre, je suis comme, bien voyons, tu sais, je n'avais plus de faune rendue là. Puis j'ai pris la décision de le faire enlever parce que je ne me cesse pas une vie. Là, à un moment donné, tout le temps va mal. Puis honnêtement, depuis que je l'ai fait enlever, je suis comme, oh, thank God, là. Ça ne me fait plus mal. J'ai l'impression que je n'ai plus peur quand il met son pénis dans moi que je me mette à tout me crisper parce que des fois, je devais lui dire, attends un peu, ça faisait mal, tu sais. Parce qu'avec sa bite, il allait te chatouiller le stérilet. C'est ça. Oui, des fois, il se faisait piquer par le stérilet. C'est comme des petits... Ça m'est arrivé une fois puis non. Non, c'est ça. Mais lui, ça y arrivait souvent puis... Des fois, j'étais comme, hop, là, j'essayais le tasser. J'étais comme, wow! C'est comme des petits cure-dents. C'est comme des petits cure-dents. C'est littéralement, on dirait un cure-dent vraiment en métal. Aussi, je ne sais pas si... que je n'ai pas. Ça surprend plus, c'était mal. Puis là, Claudie, c'est quoi ton moyen de contraception si tu n'as plus de stérilet sans hormone? La confiance. La confiance? Attendez, il faut qu'on se parle. Ah non. C'est quoi votre méthode de contraception? Non, non, mais en ce moment, je n'en ai pas, là. J'y viens d'en face au lieu d'y venir en dedans. Oh, that's my boy. Qu'on en a? Non. Pas de casabarien. OK. Non, non, mais il ne vient pas en dedans, là. Mais c'est tout récent. Non, je le fais. Je le sais. On t'apprendra pas. Tu peux être en ça mais tu ne fais pas en dedans. Anne-Marie est traumatisée. Non, mais honnêtement, je suis en train de... Je ne suis pas traumatisée, je n'en ai pas plus, là. Non, j'utilise le condom. Ce n'est pas vrai. OK. Mais c'est bien. Tant mieux. Mais nous, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on devrait? Oui. On passera à ça en sortant. Non, mais sincèrement... Non, mais là, vous devez... On traumatise tout le monde, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui écoutent le podcast et qui ont les mêmes méthodes que moi. Claude ne veut pas d'enfants non plus. Elle est terrorisée. Non, il y a raison. Dans le sens que je ne veux pas d'enfants, mais en même temps... OK, vous ne voulez pas d'enfants. Non, puis c'est ça. Zéro rien. Louise, notre chien, elle vit le rêve. Pas d'enfants, deux parents qui travaillent. Mais non, mais ça, c'est la polémique azurée. On vient de dire qu'on ne veut pas d'enfants, on n'a pas de moins de contraception. Je suis comme le monde qui va capoter. Tu sais ce coup, tu feras un article là-dessus, mon tabarnak. Ben, tu sais, attends... Attends, attends, attends. Dans la dernière année, dans les dernières années, en fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont délaissé la pilule contraceptive ou méthode contraceptive XYZ. J'ai fait une chronique là-dessus au 98.5 il y a deux semaines. C'est un plus fun pro. Je me tourne 100 % vers toi. Non, mais parce que ce sont des hormones, tu sais, on s'inflige ça. Puis, je veux dire, les méthodes contraceptives retombent beaucoup sur les épaules des femmes dans un couple. Et il y a beaucoup de femmes qui, bon, maintenant, en ont assez de subir, justement, tu sais, toutes les douleurs. Avec raison. Franchement, c'est tellement injuste. Je me ferais couper le canal direct, moi, je pense. Ben, go. Tu sais que c'est 13 500 hommes par année qui se font vasectomiser au Québec. On est une des places au monde qui a le plus de vasectomies. Pour vrai? Absolument. C'est vraiment... Par personne ou non? Ah oui, par... Mais j'en ai déjà parlé. Hey, mais non, mais la gang, pour vrai, puis je te dis, c'est vraiment pas intrusif tant que ça comme procédure. Ça prend quelques minutes. Puis si tu en veux, tu peux te refaire reploguer le canal famille, hein? Je veux dire, c'est... Il faut considérer que c'est irréversible. OK. Ouais. Il y a un petit pourcentage que si tu veux reploguer ton canal famille, ça peut fonctionner, mais il faut que tu considères que c'est irréversible quand tu le fais. Mais sincèrement, là, ça pourrait être une solution. Ce qui serait fou, c'est que tu as une petite switch en dedans, là. Il t'installe ça, tu pèses là-dessus. Ça serait tellement fou, hein? Puis là, il y a comme une porte qui ferme. Mais ils sont en train de développer... Là, ils sont en train de faire des études sur de la vitamine... Je me trompe, entre A et C. Mais c'est comme super naturel, dans le fond. Puis là, ils ont commencé à faire ça sur des souris. Puis après avoir pris une certaine dose des souris, il y a comme des récepteurs qui ne se font plus, donc là, ils ne produisent plus de sperme. Puis après trois semaines d'arrêt, ça reprend la spermatose genèse. Wow, c'est loin fou, ça. C'est des vitamines. Ça fait que, en plus... Mais ça qui arrive, c'est tellement injuste pour les hormones que ça change réellement quelqu'un de se mettre des hormones dans le corps. Ça fait que c'est d'une tristesse incroyable. Moi, j'avais tout le temps des migraines avec la pellule. Mais en même temps... Je me fais dire ça tout le temps. J'ai des amis qui parlaient de ça cette semaine. Tout le temps, la migraine. Puis à chaque fois que quelqu'un me dit « J'ai tout le temps des migraines, je lui demande tout le temps « Tu prends ta pellule? » Puis là, quand elle me dit « Oui, je suis comme moi, il faudrait peut-être que t'ailles voir. » Puis je suis zéro professionnelle, mais moi, ça va avoir changé ma vie. Le jour où j'ai arrêté de prendre ma pellule, une semaine après, « J'ai plus jamais re-eux une migraine de tout le temps. » J'étais sûr que mes amis parlaient de ça cette semaine. Vous savez que... Tu sais, ça crée beaucoup de problèmes aux femmes. Ben oui, mon Dieu, on le sait. Mais... On est au courant. Vous savez, il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui ont le discours, c'est les hommes qui devraient prendre les moyens de contraception. Ah ben moi, je suis zéro d'accord avec ça. J'ai attendu souvent que ça devrait être... Parce qu'il y en existe. C'est injuste que... Ça revient... Pourquoi tu crées ça dans ma cour, juste... C'est que vous êtes fertiles tous les jours, 24-7. Nous autres, on est fertiles quatre jours dans le mois. Puis c'est nous autres qui a le poids de la contraception. Ah, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Nous autres, c'est à chaque fois qu'il y a une éjaculation, c'est des milliers de potentiels. Nous autres, on a un ovule à tous les mois qui peut être fécondé, tu sais. Mais ça reste que c'est moi qui subisse... Le casse-au-main. Mais attends, moi, je suis d'accord. Le casse-au-main. Le casse-au-main. Le casse-au-main. Je suis d'accord. Oui, le subisse aussi. Tu sais, nous, avec la pellule contraceptive, il y avait beaucoup de problèmes de santé. Tu sais, moi, j'ai des connaissances qui ont fait des ACV et tout à cause de ça. Puis je ne voudrais pas non plus faire subir ça avec un autre dans le sens d'y mettre un risque de plus à sa santé. Transférer le problème. Transférer le problème. Je ne pense pas que ce soit la solution. Mais il faudrait définir... Mais c'est vrai que quand on y pense d'un côté sociétaire, c'est vrai que dans le fond, je n'avais jamais pensé à pourquoi c'est la femme au départ. Il y a longtemps, là, qui devait prendre ça quand on était juste fécondable. Sauf qu'en même temps, c'est la femme qui a les conséquences s'il y a une fécondation. C'est toi qui subis la grossesse. Ça fait qu'à quelque part, ça te donne une certaine liberté. Puis c'est de dire, après ça, si je tombe enceinte, bien, c'est moi qui ai le choix de le garder ou pas. Puis dans ce temps-là, l'avortement, c'est pas si longtemps que ça que c'est légal. Ça fait que c'est comme... C'était vraiment une façon pour les femmes de se libérer sexuellement. Puis avant ça, ça retombait sur les hommes. C'était la méthode du retrait. C'était le condom. Mais là, ça a vraiment switché. Puis la femme veut se libérer. Il y a une révolution sexuelle. Je crois que techniquement, c'est plus facile de gérer les balles dans le fusil que de gérer la personne qui reçoit la balle. Matt fait beaucoup de contraintes. Si moi, je pouvais prendre la peluche, je l'aurais pas au fusil. C'est plus facile pour moi. Il fait beaucoup de contraintes. Mais en même temps, est-ce que la femme aurait une confiance absolue en l'homme qui prend la méthode contraceptive parce que c'est quand même elle qui subit la conséquence? Ah, c'est méga chien. En même temps, l'inverse peut être vrai. Je pense qu'il faut se faire confiance. Mais c'est pas toi qui as la conséquence. Ben là, si je deviens père, je suis conséquence agré, ça. Ouais, mais après ça, c'est pas toi qui apporte ton enfant. Puis tout, mais ça reste que tu as les charges par un pareil. Tu penses que tu devrais aller en prison si tu dis que t'es pas... T'as-tu tiré ton masque? Tu penses que tu devrais avoir une méchante amende ou du coup de genre si tu dis que t'es protégé puis que tu es la personne de ton ancien, je pense que tu devrais... C'est une punition sincère. C'est à l'inverse que, mettons, on couche ensemble, mettons, puis je pense que si on couche ensemble, mettons, ou le clos, mettons, dis pas ça, il va être insécure. Non, non, non. J'ai dit que j'ai un condom ou whatever puis je l'enlève. Je pense que tu devrais être puni pour ça, justement. C'est du stilting que ça s'appelle. Il y a un vrai terme pour ça? Du quoi? Du stilting. Du stilting, stilting, oui. J'ai jamais entendu ça. Oui, c'est quelqu'un qui commence un rapport sexuel avec un condom puis au courant du rapport va retirer le condom. Le condom, ça fait partie d'une agression sexuelle. Oh non. Pour vrai? Je pense que, pour aller, mettons, avec les pilules, les trucs du genre, je pense que ça devrait être illégal de mentir sur ça quand tu as un rapport avec une fille qui base littéralement son rapport avec toi sur ça. Tu veux dire que, oui, c'est un double standard de dire si moi je retire le condom puis que je te dis qu'il y a une protection, la fille qui dit qu'il y en a une mais qu'il n'y en a pas, ça devrait être illégal aussi. C'est un peu étrange. Ben oui, c'est comme les personnes qui ont des ITSS connues dans le sens qu'ils peuvent être transmissibles. Les mados. Ben c'est ça. Je pense que, je veux dire, je pense que c'est illégal de ne pas le dire ou je ne sais pas trop. Les mados, les maladies à déclaration obligatoire. Si tu le sais, donc tu as ça puis tu fais, c'est tellement chien, je ne comprends pas. C'est tellement vrai. J'ai un ami qui a couché avec une fille puis la fille était clairement, elle voulait juste se faire inséminer puis il est tombé père. C'est l'histoire d'un soir. C'est un classique. Elle était dans sa période puis il a baisé une fois avec et est tombé ensemble. L'inverse, c'est aussi vrai que ça y va. Il est-tu mort? Il est-tu père? Il est père puis il faut qu'il paye pension. La fille a fait ça quatre fois avec quatre bébés. Il appelle ça des pondeuses. Non, non, non. Elle va aller en prison. Elle a vu sur les pensions alimentaires puis les allocations. Ce n'est pas normal. Non, je comprends mais le gars doit le dire oui mais la fille aussi devrait le dire qu'elle ne protège pas. Moi, je suis d'accord. N'importe qui signe un papier avant qu'on couche ensemble. L'égalité des textes. T'as-tu déjà tombé enceinte, Claudie Mercier? Non. Non, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. T'as-tu peur de l'avortement? Non, mais en passant, j'étais juste à dire parce que pour le monde qui ne connaisse pas notre couple puis je suis juste à rassurer. Mathieu vient tout le temps dans la face, c'est ça? Non, vraiment pas. Ça fait longtemps en plus je pourrais. Mais il ne fait pas ça parce que... Elle fait ça pour me faire plaisir. Oui. Mais honnêtement, tu ne le fais pas parce que tu dis que tu trouves que c'est dégradant. Ben là, bon, je vais de mon bout. C'est chien de... C'est gossant. Oui, moi, j'ai ça dans les yeux. C'est juste très excitant sur le coup par après, t'es comme pourquoi je vais de ça? Oui, c'est ça. C'est comme quand tu touches puis tu as une vidéo avec une fille qui te trouve laide puis tu viens pareil puis t'es comme oh, désastreux. Quand on est venu puis on débande, des fois, on est crescent. Je suis toujours vraiment... Jusqu'à là. C'est comme je le dirais à mes amis, ils ne seraient pas fiers. Oui, c'est ça. Autant que la fin elle est venu en face, c'est drôle, deux secondes après, t'es comme yikes, je suis tellement calme. Elle-même, elle a deux mois de papier. Ça brûle. Ben, comme il faut que je me relève les cheveux. Oh non, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Moi, je l'ai dit à Matt, il sait que je ne veux pas d'enfant puis tout. puis avec le stérilet, je me l'ai fait enlever il y a genre trois semaines. Plus que ça quand même. Oui, puis on est quasiment en train de vous bâcher de ne pas avoir des méthodes contraceptives alors que j'en sais. Ben non, un très gros pourcentage des gens qui n'en ont pas. Non, mais en même temps, je comprends dans le sens que moi, je ne veux pas d'enfant, donc je ne devrais pas prendre le risque de... Non, mais vas-y que tu as mis là, c'est une discussion ouverte à avoir dans votre relation. C'est pour ça que je te demande si tu as peur de l'avortement vu que tu n'as plus de moyens de contraception. Non, non, ça ne me fait pas peur, mais tu sais, je veux dire, ce n'est pas un moyen de contraception, là, dans le sens que c'est important de le dire, l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Tu sais, dans le sens que je veux dire, je comprends, tu sais, dans le sens, ça arrive, il y a des accidents puis tout, puis s'il y a un accident qui arrive, moi, c'est sûr que malheureusement, je ne veux pas d'enfant, tu sais. Puis ça, j'en ai quand même souvent parlé ouvertement, mais reste que, tu sais, c'est vrai que dans la position où ce qu'on est... Bien, il n'y a pas plus de discussion sur ça, mais j'irais me faire couper pour que je puisse venir en derber. Bien, tu sais... Au chaud de chez moi, dans mon environnement. Puis c'est super sain d'avoir cette discussion-là parce que là, la méthode contraceptive retournait sur ses épaules à elle, retombait sur ses épaules à elle. Là, elle a décidé qu'elle retirait ça pour son bien, pour ton bien, pour le bien-être global de la relation. Donc là, il y a une autre discussion à avoir sur la méthode contraceptive parce que là, il n'y a pas le désir d'avoir un enfant. Ah, mais moi, j'en ai déjà parlé, tu sais, puis j'avais dit « Tu serais-tu prêt à te faire vasectomiser? » Puis je pense que tu m'avais dit oui. Je ne me rappelle plus ce que tu m'avais dit. Bien, moi, je suis d'ordre. Ça ne me dérange pas. C'est ça. Moi, en tout cas, je n'ai vraiment pas le désir d'avoir des enfants. Franchement, je trouverais ça le fun d'avoir un mini-mi, mais on dirait que, globalement, à long terme, ça me ferait plus chier. Mais c'est que, tu sais, on ne peut pas avoir un enfant juste parce qu'on veut voir à quoi il ressemble non plus. Je veux dire, c'est bien beau. J'ai rien avec des responsabilités. Non, mais c'est ça. J'ose croire que le vivre et d'en parler, c'est quand même deux choses différentes. Avoir un enfant aujourd'hui, je suis convaincu que je serais le best-père parce que je ferais tout pour qu'il soit bien parce que j'ai eu les meilleurs exemples avec mes parents. Puis tu vois la différence, c'est quoi, des vrais parents aimants qui font tout pour toi. Mes parents, ils étaient awesome. J'avais besoin d'eux, ils étaient comme « Fuck! » Ils mettaient tout de côté puis ils faisaient tout pour m'aider de la meilleure façon possible. Fait que là, avoir des enfants, je voudrais faire exactement la même chose. Si ton parent, ils me retomberaient sur le casque. « C'est quoi que tu fais? » « C'est quoi que tu fais? » Je sais pas. D'en parler et de le vivre, ce serait toujours différent. Mais on dirait que j'y pense puis on dirait que je suis comme « Fois! » Écoute, Lisanne, elle n'appelait pas l'enfant puis elle est tombée enceinte puis elle a eu son enfant. Bien sûr que c'est moi aussi. Baby Dali, c'était le Claude. Même moi, je voudrais avoir un bébé avec lui. « Câlisse, j'espère tabarnin. » « Il est-tu beau cet enfant-là? » Oui, c'est l'enfer. « Câlisse. » Qu'est-ce que t'en passe? Il est ordinaire ou? Claude Bégin. Il est super beau. J'ai pas d'opinion. C'est pas mon style. C'est pas beau. Il sent pas bon. Il est là. 40 ans. C'est vrai le pire. C'est à quel âge t'es pour le fun? Je viens d'avoir 34. Hein? Happy birthday. Mon Dieu. Bien, bravo. Ton chum est quel âge? Claudie, elle t'en basse la chaise. Comment? Ton chum est quel âge? 34 voire 35 dans 3 secondes. Ah ouais? 3 secondes. Il fait quoi dans vie? Il a une grosse matraque. T'es un policier? Oui. Ah! C'est un des gentils? Je suis gênée. Ah, mais non. Ok. Ah, mais non. On va peut-être en parler. C'est trop cute. J'aime trop. Ouais, c'est juste que j'ai jamais parlé de mes relations. Ouais, j'assure. Ouais, t'en parles pas beaucoup. C'est sur le podcast entre elle et lui que ça se passe. C'est quoi ton style? T'as-tu un style physique ou tu t'en fous? C'est un bon gars, c'est un bon gars, mettons? J'ai un style. Il a-tu des cheveux? Oui. Si il n'a plus de cheveux, mettons? J'ai déjà sorti avec quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Mais tous mes chums dans ma vie... C'est ça l'affaire, déjà? Non, mais... Il n'est plus là, le gars, pas de cheveux. Non, mais il n'est plus là pour d'autres raisons. Mais tous mes chums dans ma vie ne se sont pas nécessairement ressemblés. Ah, t'essayes tous les flavors du buffet. Non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, oui, j'ai un style vraiment particulier. C'est vrai. Mais moi, c'est quand t'ouvres ta bouche. Comme, il faut que ça clique intellectuellement. Ton charisme, qui tu es, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Mais là... C'est plus ça ton style que le look. C'est plus ça ton style que le look en soi. Parce que si c'est un bon gars et qu'il est le fun, tu vas le trouver cute, j'imagine. Oui, et qu'il est drôle et qu'il y a un vibe et que ça clique. Je suis chanceuse parce que c'est le package deal. C'est vraiment nice. Je suis contente pour toi. Tu es blonde, toi? Non, moi, je me suis fait briser le cœur il n'y a pas longtemps. Ah, bien voyons. Ah, mais sympathie, t'es sérieux? Oui, sympathie. Ah, pardon. C'est pas ton style de fille? Non, mais tu brises des cœurs, toi aussi, là. Je brise des cœurs? Ben, c'est sûr. Je brise pas de cœur, là. Fait que tu vas retourner au shaker la semaine prochaine? Non, je ne vais plus au shaker, là. Puis, ça révolue, ce temps-là. OK. Ça fait au moins trois mois, là. C'est sûr, même contre trois mois. Alors, je suis tombé, mon cœur avait été mis à nu. Chaviré. Chaviré. Je pense que je n'avais jamais tombé en amour de toute ma vie. C'est un coup de foudre que tu as eu. Oui. Ah, là, tu parles de ça au passé, c'est rough, là. Oui. Puis là, du jour au lendemain, son dernier texte qu'elle m'avait envoyé, ça fait déjà une couple de semaines, mais le dernier texte qu'elle m'avait envoyé, c'est « J'ai hâte de te voir ». Puis après ça, plus de son, plus d'image. Non, mais elle était déjà inconstante dans sa communication. Moi, j'avais dit « Red flag, fais attention, il y a de l'inconstance là-dedans. » Puis l'inconstance, c'est excitant. Parce que c'est comme quand tu vas au casino. Hésite? Oui, c'est du conditionnement intermittent que ça s'appelle. Oui, oui. Puis c'est comme quand tu vas au casino, tu mets de l'argent, boum, la machine, la récompense, tu as gagné quelque chose. Ça fait que tu es comme « Je vais continuer à mettre du cash dedans. » Oui. Tu mets du cash, tu mets du cash, tu mets du cash. Voyons, ça ne marche pas. Je vais continuer, je vais continuer. Wow, OK, je suis récompensée. C'est excitant. Là, je vais continuer à mettre du cash. Ça fait que tu ne sais jamais quand est-ce que ça va tourner de ton bord. Ça fait que tu continues d'investir. J'ai déjà une relation de même. Elle est étudiante psycho. Ça fait que je pense qu'elle connaît ça. Je ne comprends pas. Il n'y a personne qui a des relations saines dans la vie. Moi, si quelqu'un fait ça, je décolle ça. Bien, en fait, c'est bien compliqué. C'est parce que c'était genre mon type. Puis c'était vraiment genre moi, dans ma tête, c'était la mort de mes enfants. Ma politique de la maison, c'est de ne pas tomber en amour rapidement puis de fréquenter puis de voir la personne. Mais j'ai bien que je me suis fait prendre à mon propre jeu. Puis après ça, pour faire une histoire longue-courte, elle a arrêté de me répondre. Pendant quatre jours, pas de son, pas d'image, pas de nouvelles. Là, après quatre jours, j'ai juste appelé le soir. Tu sais, j'ai écrit genre le matin. Genre, bon, on va faire de quoi ensemble. Elle n'a jamais répondu. Je n'ai appelé le soir. Elle n'a pas répondu. Puis j'ai retexté quatre jours plus tard. Genre, « Hey, je ne comprends pas pourquoi plus de son, plus d'image. C'est ton choix, mais genre, tu vas-tu bien au moins? » Puis elle m'a écrit « Bien, ma mère est venue se faire opérer à Québec. Ça me rend triste de la voir comme ça. J'ai tendance à faire ça dans des situations de même. J'ai dit, « Bien, c'est correct. Prends soin de vous. » Prends soin de vous. Prenez soin de vous, de elle et de toi. Puis si ça te tente, on reparlera au moins pour discuter de ça. Puis elle m'a pu jamais réécrire. Mais tu sais, il y a des gens qui ne sont pas capables de juste dealer avec les trucs. Elle filait moins, elle ne voulait pas te dire. Mais elle finit de même. Je t'en remercie. Ça, tu es de même. Tu t'es fait de même. Tu t'es parti. De la grosse classe. Il m'a dit en sortie. J'ai des deux gars. Non, mais après, il se vide le cœur. Je me vide le cœur. J'adore. Mais moi, tu es de même un peu. Il fuit. Il m'a puir. Moi, toi, quand je suis angoissé, je pourrais relate avec ton ancienne douce. Oui. Je ne gosse pas, mais je vis une angoisse. Puis là, je prends mon courage et je le fais. Puis là, je suis comme, wow, c'était full facile. Puis là, les trois autres affaires plus tard que je sais que ça m'angoisserait, je suis comme, easy, je l'ai déjà fait. Puis là, il y a un mois de rien qui m'angoisse. Puis ça revient, je suis comme, tabarnak, je suis stressé. Je ne vis aucun stress dans la vie. Les affaires qui m'angoissent un peu, ça vient vraiment me pogner. Il n'y a quasiment rien qui me dérange. Mais on dirait que quelqu'un relate sur moi, ça me gosse. Je suis comme, ah, pourquoi tu dépends de moi? Je comprends. Ah, ok, ça t'étouffe. Moi, j'aimerais ça. Comme Claude, elle est parfaite pour moi. Elle est douce puis elle s'adapte bien à moi. Quand on vit des choses ensemble, ça se fait bien. Moi, je suis une grande adaptrice. Alors vraiment, je m'adapte à toute situation. Je veux dire, ce n'est pas si pire que ça, mon adaptation, mais ce que je veux dire, c'est que non, je ne suis pas, je ne sais pas, je suis ego. Moi, ce que je trouve, c'est que tu es ma grande crise de chum et en plus, je la trouve respectueusement très, très chaude. Ça l'aide. Moi, c'est ça mon but d'envie d'avoir comme partenaire. Je suis content. Elle, ça n'a pas rapport. La première fois que je l'ai vue, je la trouvais vraiment cute puis là, elle me parle puis je suis comme, c'est une menteuse. Elle dit toutes les choses pour me plaire. Je sais, quand ça, ça arrive. J'étais comme, check la la toucroche qui essaie de tout faire pour me convaincre qu'elle est vraiment hot. Puis là, on se revoit. Je suis comme, là, c'est bizarre. Puis là, elle est vraiment hot pour moi. On se revoit. Fait que là, je suis comme, je pense que je l'aime bien pour vrai. Puis depuis ce temps-là, elle ne m'a pas encore montré qu'elle mentait. Eh non, mon Dieu, moi. Je ne serais pas capable de mentir. Non, non, non. Moi, t'angoisse raide. Eh, mon Dieu. Moi, je fais de l'angoisse. C'est grave, mon affaire. Elle a misère à dire non quand tu veux-tu te chiller? J'ai tout le temps peur d'avoir peur. Genre, j'ai peur de dire non pour déplaire. J'ai peur de dire mon opinion pour déplaire. J'ai peur. J'ai peur de point d'en faire. Tu peux avoir peur et tu le fais quand même. je le fais quand même. Il ne faut pas penser que tu es une grosse chickade. Oui, non, je fais plein d'en faire. Je dis mon opinion. Juste être sur les réseaux de même. Oui, mais c'est différent. Je ne sais pas comment le dire. Tu vis-tu pour les autres? Tu t'en fais beaucoup d'opinion des autres. Elle dit souvent, elle dit malheureusement souvent, qu'est-ce que les gens ont pensé? Whatever. Moi, à chaque fois, je suis comme, who cares? Ils ne sont même pas là. Non, puis en plus, on s'en parlait avant le podcast. Moi, je t'ai dit, yo, ton enfant, c'est mort. Ça vient avec un traumatisme, tu comprends? Parce que, genre, vu que j'ai déjà fait une ou deux polémiques, je suis comme, je te filme. On dirait que je suis juste comme, ça va être quand la prochaine. Non, mais je suis dans la même place que toi. J'espère. Lui, il n'engosse pas en tout. Puis moi, on se texte des fois que tu dis ce que t'aimes puis que c'est toi-même. Colline! Il y a des affaires qui se disent pas. Attends un peu, tu veux-tu choisir de quoi? L'affaire, c'est que c'est lui qui dit ça. Ça va retomber sur qui? Ça va retomber sur moi. Parce que tout ce que lui fait, ça retombe sur moi. Genre, Matt, il dit quoi dans une vidéo? Si tu t'en crissais... Eh, Claudie, ton chum a dit ça. Si tu t'en crissais... Si tu t'en crissais... Non, mais c'est pas que je veux pas m'en crissais. S'il venait pas me voir pour me dire ça, je m'en crissais. Tu comprends? Je reçois les mêmes critiques pis ça me dérange pas. C'est pas grave. On s'en fout. C'est ça, Matt, lui, s'en fout. C'est ça. Ça, c'est un clash. Tu peux pas plaindre tout le monde. Tu fais des affaires, il y a des gens qui trippent pis tu pourrais guérir le cancer pis il y aurait quand même des gens qui seraient comme « Pourquoi t'as guéri ce cancer-là? Criss de sang à cœur! » Il y a des gens qui vont trouver les moyens de chialer. C'est très bon exemple. C'est pas grave. Tu peux pas plaindre tout le monde. Fais tes shit. Il y a des millions de personnes qui te suivent, qui t'aiment, qui aiment ça quand tu mets ton espèce de casse de melon d'eau sur TikTok. Pis focus là-dessus. Tout va bien. Ah, mais là, tes gens vont pas m'aimer. So what? T'aimais pas au début. C'est pas grave. Ils vont juste venir te l'écrire, dire qu'ils aiment pas ta coupe de cheveux. C'est pas grave. Claudie Mertier, c'est quoi le plus gros défaut de Mathieu Pellerin? Ah, mon Dieu, c'est bon ça. On le sait les deux. Hein? Mon déni incroyable. Ouais, mais mon Dieu, j'allais le dire. Ouais, c'est ça. Son déni, c'est... Au moins, t'es pas dans le déni du déni, tu sais. Non, exact. Ouais, non, mais... Ouais, Chris, non, mais il est vraiment... C'est ça, c'est un gars de déni. Pis des fois, c'est... Des fois, c'est gossant, là. Dans le sens, Mathieu a de la misère à... Donne-nous un exemple concret, voir. Mais mettons... Il se passe de quoi? Mettons... Mettons, Mathieu a une responsabilité à faire. Je sais pas, il doit... T'as pas à venir dedans, mettons. Non, ben... Non, mais... Non, mais ce qui gosse, c'est quand je suis bien stressé, pis Claude, elle est comme... Tu veux qu'on en parle, là? Ça va t'aider. Exact. Pis là, je suis comme... Je le sais, là. Je suis pas stressé. Ouais, il dit ça. Je t'écris à mon tabarnak, là. Pis dis-le, vis-le. Il est réactif. On va le vivre. Il vit dans le déni. Pis jusqu'au moment où la situation doit arriver. Donc, mettons, il sait que mardi prochain, il doit avoir une responsabilité. Toute la semaine, il va être sur le bout des pieds, là. Pis la journée même, je vais lui dire, je vais être comme... Là, t'es-tu prêt? T'sais, t'as-tu fait ça? T'as-tu pensé? Oui, là, arrête, là. T'es pas ma mère. Là, je suis comme... Hé, tabarnak, man! Non, mais c'est ça. C'est qu'il vit dans le déni et il veut que... Il veut que je sois là pour lui, là. Il veut que je le carry, ce gars-là. Mais les moments où est-ce que je le carry... Ben oui, mon Dieu. Hé, je te carry, là, mon homme, là. Non, mais... Ben, dans les responsabilités, disons. Ça n'est pas c'est quoi, là? Ben là, ben là... C'est ce que... Moi, je suis un grand fan de fake it until you make it. Oui. Parce que le 3-4 de la job est fait si t'es convaincu toi-même que t'es capable de le faire, tu sais. Ça, je suis 100 % convaincu que c'est une réalité. Le 3-4 de la job est fait quand tu te convaincs que t'es capable. Parce que là, t'es tellement craqué que tu vas faire les moves pour te... 80 % mental, 20 % technique. Moi, je le vois de même grand beaucoup. Mais là, des fois, c'est vraiment stressant, les affaires dans ma tête. Pas bien pour ça mental, là. Des fois, il faut que ça soit manuel. Là, des fois, je... C'est fort de plus. C'est pas dur. Jesus take the wheel, là. C'est ça, mais... C'est ça, des fois, quand c'est plus compliqué, j'angoisse beaucoup. Puis là, je suis comme... Je le vis, pareil. C'est pas grave, tu sais. C'est ça, tu sais. C'est ça. Ils vont vivre dans le déni. Puis là, après ça, en fait, ce qui est bon avec Matt, c'est qu'au moins, il fait beaucoup de rétrospection, là. C'est que, mettons qu'il sait que c'est lui qui est dans le tort, il va venir me le dire, tu sais. Après, il va être comme... Excuse-moi, tu sais, si j'étais clairement dans le tort. Tu sais, ça, au moins, j'apprécie beaucoup ça de lui, tu sais. Il fait beaucoup de rétrospection sur lui-même, puis il regarde vraiment ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Puis là, il est comme... OK, ouais. Non, c'est vrai, ça. Ça, c'était pas correct. Je te l'accorde, tu sais. Sur le coup, il est comme super impulsif, là. Puis il est comme... Non, là, toi, viens! Mais comme... Après, il se calme, puis il est comme plus... C'est ça. Il a fait une rétrospection, disons, c'est comme ça. J'aimerais ça, Matt, que tu nous racontes ta vision des choses, ce qui s'est passé avec l'histoire de la fête à Claudie, puis les loups, puis du dégodeau. Bien là-dessus. Ah, mais là... Elle, elle en a parlé, mais pas toi. Ben là, il n'y aura pas une grand-chose qui change. Moi, j'ai bien inventé, là. Ben là, écoute, ce qu'elle s'est pas fait pas mal. Fait que là, au début, ça faisait des mois que je l'avais prévu. Toi, t'es traumatisée, lui? T'es traumatisée, de toute? Pas en toute. Non, non, non. Je fais des bons moves, dis-vous, des fois. Non, mais là, c'est-tu quoi? Genre, ils se craignent entre eux autres, là. En ce moment, là. Je sais pas si t'as remarqué. Ben oui, je remarque. Je remarque. On subit un peu, en ce moment. On se craint? Ben oui, vous êtes crainqués entre vous deux. On se craint entre nous autres? Ben oui. Vous êtes comme, yeah! Il y a quelqu'un qui passe comme moi. Tu parles entre moi et Frank? Ben oui. Ah oui? Ouais, non. Ok, là, ils vivent dans le néni. T'as parlé de tes émotions en tout, c'était cute. Fait que là, on dirait que ça me reposait un peu, là. Ben là, tu veux me craquer, tu veux que je parle de la fête des loups? Je l'ai échappé, écoute. On l'échappe tous parfois. Dans le fond, ça faisait des mois... Matt, comme il dit son motto, « Ce qu'elle ne sait pas, ne fait pas mal. » Ok, même aussi, je te traite de l'angoisse un petit peu, là. Tu m'aimes-tu? C'est ça. Ah, come on, là! Non, mais check. Je l'ai échappé, là. Dans le fond, ça faisait... Trois mois avant sa fête, on avait déjà été au Parc Omega passer une nuit avec les loups. Je me suis dit, « Je vais refaire ça, ça va être le fun pour sa fête. » Puis là, trois mois, j'appelais aux semaines. J'étais comme, « Hey, pis, y'a-tu des nouvelles? » Parce qu'au début, il avait dit, « Non, c'est booké à mort. » Pendant un an. Il y a peut-être une constellation. Je suis comme, « Ah, tu sais... » J'ai un peu aux semaines, là. Il dit, « Tu peux me rappeler ? » Puis on prend des nouvelles puis je vais peut-être avoir une place. Puis là, chaque fois, Fait que là, j'avais dit, à un moment donné, qu'on allait faire ça, en étant convaincu qu'il y a la bonne place, qu'il m'avait dit, « Dans ces boutes-là, il va y avoir une place et il y a deux personnes qui veulent canceller. » Parfait. J'avais sauté sur ça fait que j'avais rien prévu d'autre. Puis là, je rappelle. Puis là, « Finalement, ils ont-tu cancellé ? » « Finalement, ils n'ont pas cancellé. » Fait que là, j'étais comme, « Pfff, j'ai déjà dit à ma blonde qu'on venait. » Fait que là, j'ai inventé une histoire, « Ah, mais c'est pas grave. » « L'intention, t'es là, c'est pas grave, mon amour. » Moi, je le croyais. Mais là, j'avais trop saucé. Elle fait une story. « Oh, my God. » On était supposés d'aller là-bas, mais c'est correct, c'est juste qui arrive. Des gâteaux. Le parc oméga texte directement à Claudie. « Mais je ne comprends pas de quel des gâteaux est-ce que tu parles ? Il n'y a aucun des gâteaux. » Puis là, Claude, elle sort, elle me regarde, elle vient me voir et elle dit, « Mon amour, je dois vraiment t'as parlé de quelque chose ? » « Oh, non. » Après ça, on se touche pas, là, c'est ça. Là, elle me montre le sel, puis là, je suis comme, « Les rats. » « Les non-contactés. » « Les hosties, ils ont fait leur job. » « What the fuck ? » Fait que là, ça m'a... J'ai comme fait... « Ça vient de là, mon manque de... » « Ok. » Ben oui, non, honnêtement, ça, là, ça a été un traumatisme dans notre laser. Moi, j'étais même... Moi, j'étais même... « Si tu me mens là-dessus, tu me mens sur quoi d'autre, là ? » « Son quoi d'autre est maman ? » « Ça peut être tout, vu que si tu me mens sur une affaire, je comprends le pattern, elle pourrait mentir sur tout le reste. » « Ouais. » « Peut-être que mon nom se fait vraiment tuer. » « Who knows ? » Fait que là, j'étais comme... « Ah, je l'ai échappé de tête, celle-là, là. » « C'est que oui. » « Je m'excuse, Maloui. » « Tu t'es fait ta roi. » « Ok, mais combien de temps ça a laissé des traces ? » « Mon Dieu, au moins... » « Il y a eu de l'eau sur le plancher longtemps, là. » « Non, honnêtement, un bon... » « Deux, trois mots, certains. » « Hé, Christ, oui. » « Tu vis ça comment, toi, quand elle te remet des affaires normales dans la face ? » « Mais là, tu me lisses-tu ? » « Non, je pose la question. » « En plus, en plus, tu l'as comme... » « C'était pas tant un gros mensonge, là. » « Tu l'as dit publiquement, genre... » « Moi, j'étais comme... « Hé, j'ai l'air d'une conne, là. » « Mais c'est important qu'elle... » « Moi, au départ, ils m'ont écrit, puis je voulais même pas leur dire au Parc Omega, parce qu'il voulait me faire une autre surprise, fait qu'il m'a fait à croire qu'on allait là. Parce que je voulais pas qu'il passe pour un cap. » « Si seulement ça aurait été tellement fort, là. Tu prévois autre chose. » « Je voulais pas qu'il passe pour un cap, fait que j'ai comme... » « Parce que... » « Ah, mais là, je me sens pas bien. » « On parle d'autre chose. » « Faites-vous allé, finalement ? » « Non. » « On était déjà allé, en fait, avant. » « Ah... » « C'est ça, avant. » « OK, ben, j'ai une bonne question pour vous. » « Mais Mathieu, c'est bon en tabarnak. » « Il était tanné, je l'appelle. » « Fait qu'au final, peut-être qu'il y avait une place puis il me l'a pas donnée parce qu'il était tanné, je l'appelle. » « Peut-être que c'est ça, mon problème. » « Mais oui. » « Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact sur votre couple ? Comment vous vivez ça ensemble d'être les deux personnalités connues ? » « Ça a un impact sur notre relation ? » « Ben, ou, tu sais, ou ça vous fait pas un prix sur la poche ? » « Honnêtement, nos prix sur la poche. » « Ah, le monde vient de me voir. » « Ben, les styles à faire que moi, puis tu sais, Matt, je sais, là, il va dire « Ah, mais il faut que tu t'en fous » puis tout, mais c'est juste que des fois, c'est difficile de lâcher prise parce que les gens viennent tout le temps m'en parler à la seconde parce que Matt dit quoi. » « Qu'est-ce que tu dis, là ? » « Mais mettons, Matt dit quoi en stream, là, il y a quelqu'un qui va m'envoyer un clip. Oh my God, ton jambe. » « Tu parles de quel stream, là ? Ah, Twitch.TV slash Matt. » « Est-ce que c'est business wise ? » « C'est ça. » « Fait que je dirais que c'est plus gossant d'être comme associé tout le temps au méchant, là, j'aimais ça parce que le monde, ils disent tout le temps. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Non, mais c'est vrai. » « Au méchant. » « Tous les bouts de le fun, là, ils n'existent pas vraiment. » « Oui, mais parce que le monde, ils ne me disent pas. » « Les 60 moments de le fun, mais il y a un moment que quelqu'un n'a pas aimé puis l'envoi ça à la clôt. » « Le méchant. » « Non, mais c'est pour ça que je disais le méchant. » « Le 3,4 du temps, c'est des niaiseries. » « Non, mais c'est ça. » « Beaucoup, beaucoup de sarcasme. » « Beaucoup, beaucoup de niaisage. » « Des fois, tu fais juste dire de quoi. » « Purement pour faire agir. » « Puis c'est ultra niaisage. » « C'est pas ça que tu penses. » « Il y a un petit clip. » « Envoi ça à ma blonde. » « Ton chum, là, c'est un méchant trop de cul. » « Mais là, c'est écrit dans son front que c'est ultra sarcastique. » « Sur un stream, tu es avec ta gang de chums. » « Mais moi, je le sais, c'est une joke. » « C'est un gros niaisage. » « Puis là, il y a des gens qui prennent ça littéralement à la laisse. » « Mais moi, je le connais, mon chum. » « Puis je le sais que c'est... » « C'est ça qui arrive. » « C'est que moi, je le connais. » « Puis il est tellement... » « Pour les gens qui le connaissent, vraiment. » « Il est tellement sans malice. » « Puis il dit des affaires. » « Puis il veut juste faire rire le monde. » « Puis oui, son humour, des fois, c'est comme... » « Mais honnêtement, depuis que je connais son père, je dis que, « Hey, Seigneur, il n'y a pas le pantot du voisin. » « Qu'il le voit. » « Il va faire « What's up, bro? » » « Il va falloir l'aimer. » « Pourquoi tu dis littéralement... » « T'essaies de donner du gaz à ça. » « Dis des affaires méchantes. » « Hein, je n'aime pas du gaz. » « Tu viens juste de dire que je dis des choses méchantes. » « Je n'ai rien de méchant. » « Des fois, il dit des affaires bizarres. » « Des affaires comme... » « Comment on pourrait dire ça? » « T'es direct. » « Ah, mais tu dis une blague. » « En tout cas, regardless, je ne vais pas t'expliquer ce qui est drôle ou pas. » « Tu as ton propre humour. » « Des choses méchantes. » « Moi, l'affaire, c'est que je suis méga moqueur. » « Si je me mène avec quelque chose... » « C'est ça. Il est moqueur. » « Ça ne me dérange pas, moi, de recevoir la balle. » « Si tu ris de moi, je trouve ça extraordinaire. » « Oh my God, que c'est bon. » « Parce que, justement... » « Les gens jouent le jeu. » « On niaise. » « Prends pas ça personnel. » « Parce que moi, tu peux dire des choses sur moi puis je vais le prendre. » « C'est juste que des fois, je comprends que c'est méga unfair parce que je ne peux pas non plus associer que tout le monde a le même sens du mot que moi. » « Fait que là, des fois, je ne suis pas fin avec quelqu'un de son point de vue puis moi, je ne voulais vraiment pas mal faire. C'était juste pour dire une joke. » « Fait que des fois, ça peut être mal pris puis ça, c'est ma faute. » « C'est ça. » « Je vis avec ça. » « Sur les réseaux, on s'entend, tout peut être pris de toutes les façons et de tous les bords, tous les côtés. » « Mais tu sais, je contrôle juste ce que moi je dis. » « Fait que je vis quand même avec le backlash que ça peut amener, mais il n'y en a pas tant. » « Fait que là, c'est gossant des fois quand il y a des gens qui vont écran à la clou puis je suis comme, pourquoi? » « Surtout, des fois, c'est tellement banal. » « Ils s'attendent à quoi, que tu gères ton charge? » « Que je disais, que je fasse, oh mon Dieu, je suis tellement désolée en son nom. » « Mais c'est pour ça que des fois, je suis fâche. Je suis juste fâche. Je ne suis pas fâche après lui. » « C'est sa relation publique. » « Tu dis ça? » « Ah, ben non, je ne dis pas ça. » « Notre bureau des RH. » « Non, ben non, c'est ça, c'est ça. » « Non, mais c'est comme des fois, ben justement, des fois, on dirait que les gens s'attendent à ce que j'aille voir mon chum sur le coup puis je fais ça. « Hein? » « T'as pas été correct. » « Moi, des fois, j'ai l'impression que les gens qui te tuent pensent que t'es maître Teresa. T'sais, c'est comme, oh my God, la sainte. » « Je suis pas de marde. » « Non, mais je suis comme, come on, là, on est tous humains. » « Qu'est-ce que tu dis, là? » « Puis les gens qui viennent dire ça à Claude comme si eux étaient purs, là, pis t'es comme... » Parce que moi, je trouve que de reprocher quelque chose à quelqu'un pour ça, c'est bol. Ta cour doit être propre en crise, là, parce que si tu commences à reprocher, on va venir te reprocher toi aussi, pis c'est une tornade qui finit jamais. À un moment donné, gère ta propre vie pis c'est beau, là. Si t'aimes pas ça, fais juste changer de poste, là. Il y a tellement de choses que tu peux voir sur la terre de divertissement que là, tu vas aller pick-up de quoi pis t'es comme, « Hé, ça, là, je suis offusqué par ça, j'ai pas aimé ça. » Mais de quoi tu parles? Je suis sweet de poste? Mais gaffe! On en rit, mais c'est vraiment ça. Ben oui, 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 vraiment. Mais tu es offusqué, franchement. T'sais, on s'en calisse, là. C'est comme les gens, s'il y a des choses qui leur arrivent, pis là, tu parles de ça, eux sont offusqués. Mais si on rit de quelque chose que eux, ça les approche pas, ils vont rire. C'est super hypocrite de faire ça. Pis de venir reprocher quelque chose que c'est encore plus hypocrite, ça a complètement pas rapport. Pis là, ça va trop loin. Fait que là, de voir ça, que les gens t'exclos comme si c'était ma grand-mère qui venait chercher, comme gérer ma vie. Je trouve ça pathétique. Le pire, c'est que ce qui arrive, pis ça, c'est drôle, c'est que quelqu'un, mettons que quelqu'un m'envoie chier en DM, mettons. Ben là, je donne un exemple. Pis là, mettons que je décide de faire de l'anxiété pendant une journée à cause de ce commentaire-là. C'est pas arrivé, mais mettons, vous comprenez. Et là, la personne, elle, elle a écrit ça. Elle passe à autre chose après, elle va vivre sa vie. Pendant dix que moi, je donne des énergie à ça. T'sais, j'ai réalisé en ayant fait des petites polémiques ici et là, que Christique, dans le fond, j'ai vraiment accordé de l'importance. Pis j'ai tellement été anxieuse quand le monde s'en câlissait. Genre, pis il était juste comme « Oh, on va lui dire ça, ça va être drôle. » Une seconde après, ils s'en rappellent plus. Pis moi, je suis comme « Je suis sur le qui-vive. » Mais eux autres, ils s'en foutent parce qu'ils sont déjà passés à autre chose. Fait que t'sais, moi, j'ai réalisé que je me créais de l'anxiété pour rien parce qu'au final, ces personnes-là, on se dirait « Oh, mon bien-accord. » C'est un cahier. Ça me fait du bien que tu me disais ça. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, est-ce que toi, tu irais écrire sur une vidéo? Jamais. Ben c'est ça, moi non plus. Pis ça, c'est un comportement sain. Tu comprends? Les personnes normales, c'est triste, mais ne font pas ça. Ils vont pas t'envoyer chier de même. Les personnes normales, ils font pas ça. Ils pensent en dedans d'eux, mais ils vont jamais l'écrire. Ils vont voir ailleurs. Ils vont passer à autre chose. Ça dépend aussi si tu fais de quoi que toi, t'aimes, pis les gens aiment pas ça. Pis là, ils t'incorrent dessus, c'est dégueu, mais si t'as une opinion vraiment controversée qui est comme un peu malsain, tu peux comprendre pourquoi les gens vont venir t'écrire comme... Ils vont revendiquer, ils vont se lever. Si j'aime pas ton 27, c'est un peu hors d'oeuvre, mais si tu fais juste dire de la merde, pis c'est évident que tu fais juste niaiser parce que t'es comme excité d'avoir une audience pis t'as du fun, je trouve que c'est un peu d'aller loin de te dire c'est pas bien ce que tu fais. Contrairement à avoir des opinions vraiment malsaines, que tu propages des opinions et t'es comme pourquoi qu'il dit ça à la... à la... le gars pas de cheveux roumain, comment ça s'appelait? Voyons... Cheveux roumain. Tate, Andrew Tate. Tate, ouais. Tate qui fait juste garrocher des idées. Je comprends que lui, il peut se faire dire pis quand même, je suis pas d'accord, mais t'sais, Claude, ça fait un TikTok, pourquoi tu te dis que c'est une épaisse? Elle fait juste ses affaires pis elle a du fun. Ça a pas de lien ensemble. Ouais, 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 clairement. Matt, voilà un an, t'as parti à un projet avec Adamo, la Content House, mais là, on ne voit plus vraiment tourner autour de ce projet. C'est quoi qui se passe? La Content House, j'ai eu une quarantaine de vivre avec des gens, en fait, là. C'est que moi, je voulais essayer de faire des trucs avec des gens que j'aime pis les côtoyer beaucoup, mais au final, je suis vraiment pas fait pour... Je voulais pas être une équipe de Power Rangers, là. Ce que je voulais, c'était d'avoir un bureau avec des gens qui ont leur bureau, t'sais, pis on peut chiller ensemble, faire des trucs ensemble, faire du court ensemble, des fois, t'sais, mais pas de créer une entité, de faire, on est les Backstreet Boys. Ouais, ouais. Moi, ça m'écœurait, pis moi, je l'avais dit au début, c'est pas ça que je voulais, t'sais. Pis les autres boys dans le projet, ils ont eu une approche différente. Moi, je suis plus dans le projet de cette façon-là. Moi, je veux plus embarquer là-dedans. Qu'est-ce que c'est fini final? Ah ouais, la Contenance, je la souhaite le plus. Genre, je finis encore, j'ai payé les meubles, une coupe de meubles, le barbecue t'encore là, le fridge d'air, pis là, je finis de payer le loyer, mais si eux veulent leur re-signer pour, comme, réhabiter là encore, ils vont gérer ça eux-mêmes. C'est pas pour moi. Moi, je voulais essayer de chiller avec des boys, pis faire du contenu avec eux, mais c'est pas pour moi. C'est trop solitaire. Y a-tu une mésentente entre tout pis un boys? Pas en tout, pas en tout, pas en tout. C'est juste vraiment le mode de vie que ça amène. Moi, je veux faire mes affaires, mon horaire, pis là, on va commencer à me faire gérer pis de devoir mixer ma vie à la tienne pour faire des projets ensemble pis partir de quoi? De zéro. C'est vraiment pas ça mon idée. Moi, ce que je voulais, c'était, tu fais tes affaires, tu pousses ta brand, je pousse la mienne, pis on les mixe une fois de temps en temps. C'est ça, je comprends. Parce que tu partis une brand ensemble, j'étais comme, t'abri, les ressorties, t'es, j'en veux pas. Moi, je voulais juste chiller pis avoir du folle avec mes amis. C'est pas ça. En plus, vous faisiez comme toute la même affaire, mais individuellement. Vous étiez tous sur le stream, faisiez tout un peu du YouTube, c'est quand même... Moi, je trouvais ça cool. Moi, je voyais ça comme une maison de contenu. Il y a juste plein de créateurs qui peuvent s'entremêler, mais d'avoir des projets tout le temps commun, il n'y a pas assez de temps dans une vie pour être content de faire tes propres trucs pis en plus, faire des trucs avec d'autres pis d'avoir ta vie. Surtout que les gars, les gars là-bas, autres Kadamon, ils n'ont tous pas de blonde. Fait que c'était, pour eux, juste ça à faire, tu sais. Pis Kadamon aussi, il a eu de la misère des fois, des typomètes, il est comme, j'ai pas de temps. Il faut trop que j'invente une identité avec des boys. Mais là, ça semble bien marcher jusqu'à maintenant pis je suis content pour eux. On leur souhaite bon succès. Vous avez Olivier Primo, il a reçu des balles à son condo. Ah ben oui, mon Dieu, j'ai vu ça. Le monde l'aime pas. Il y a des gens qui sont... Il y a eu deux cocktails Molotov qui ont été tirés dans son restaurant. Ah y'a aucun point. Vous avez vu ça comment, vous autres, cette nouvelle-là? Vous voyez ça comment? Ben, c'est crime, c'est stressant, le pauvre lui. Moi, si j'étais lui, je déménagerais. Non, mais pour vrai, moi je paniquerais là. Je comprends pas. Pourquoi c'est un gars honnête? J'ose croire. Olivier Primo, je comprends pas. On le connaît pas personnellement, mais il mérite pas ça. Il doit avoir 20 business avec sa famille, son père, je pense qu'il y a un frère aussi. Il fait ses affaires. Lui, c'est juste la face qui est mise de l'avant pour promote ses business. C'est ce que je comprends, comment ça fonctionne, ses patterns. Je comprends pas pourquoi il y a des bandits qui vont lui tirer. Non, je pense que j'ose croire. Chris, son père, il y a un IGA, tabarnak. J'ose croire que c'est pas un mafieux. Pourquoi il y a des gens qui vont tirer du feu sur ses business? Ça n'a aucun rapport. Je sais pas. Il s'est fait tirer dessus en plus son appart. À son condo. Lui, il était pas là. Là, il est sorti en disant qu'il était pas visé. Mais là, comme trois jours plus tard, il y a un cocktail Molotov qui a été tiré dans un de ses restaurants. T'es visé, béga. Puis là, le lendemain, le criminel, il est revenu sur le lieu du crime tirer d'autres cocktails Molotov vers la même place. Là, il s'est fait arrêter. Puis le gars, il est... Ah, ils ont pogné le gars? Oui, ils ont pogné le gars. C'est-tu lui qui a tiré sur sa maison? Ça, ils le savent pas, mais le gars, selon ce qu'il disait aux nouvelles, c'est que genre, il y a des antécédents criminels. Mais il y a clairement du monde qui en veulent. Je sais pas, il y a-tu... Parce que ça peut être juste de façon malsaine que lui, il n'a rien à voir là-dedans, mais qu'il y a de la compétition. Ça peut être ça? Oui, c'est ça. Ou il s'est associé avec des gens un peu louches qui s'est appétés puis il y a des gens qui veulent vraiment du mal. Oui, ça doit être stressant. On n'a pas la même vie, là. Non, non, c'est ça. Moi, je suis chez nous dans ma petite pièce 8 par 10. Je suis bien en crise. Avec ta blonde qui fait du ASMR. Oui, elle frotte des micros avec des brosses à peu près 6 mètres plus loin. Toi qui gueule, puis elle qui... Des fois, je lui dis, peux-tu faire mes taille? Les antipodes. Ben, tu sais, moi, personnellement, j'aurais sans avoir un spot une gamigrance, tu sais, mais... OK, OK. Moi, je voulais un spot pour pas la déranger. Mais c'est plat parce qu'au final, je voulais de quoi que j'y avais pas, mais j'avais déjà le best move. Je pouvais me lever en bobette de chez nous. Je partais mon chrono sur mon stream. Je suis là en 10 minutes. Je prenais ma douche. Je me faisais cuire un petit lunch. Je mangeais ça. J'étais prêt. Fait que là, de me rendre compte qu'il fallait que je fasse une demi-heure de route pour aller quelque part. Puis là, Chlo est là. Je veux te voir. Même si on n'est pas ensemble, le scénario, puis là, je me ruine pour aller ailleurs. J'étais vraiment épais. Il fallait que je l'essaie pour le vivre. On a la meilleure situation. Les deux, on est à la maison. Chlo, ils sont trop podcast, mais ça tourne ça à Laval. T'sais, Laval, c'est juste 32 kilomètres, mais ça prend une heure et demie de se rendre. C'est l'enfer. Avec la 15 à 40, stationnement instatif de Montréal. Oui, Chlo, c'est triste. C'est triste pour elle. C'est plus vite d'aller chez un parent de Romone sans que kilomètres plutôt que d'aller à Laval. Mais t'sais, c'est des risques. C'est à mon ami, le studio. Ça passe. Ça passe. Puis vous vivez... Comment quand, genre, des articles comme QC Scoop sortent des trucs sur Claudie ou sur vous vont trop s'en drôles? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, perso, je sais pas comment... Peut-être que tu me dis pas vraiment comment tu le penses. Moi, je m'en contretorche. Ou sur Pony, oui. Ben, là-dessus, là, pour vrai, Matt et moi, on est très différents. Matt se torche de tout. Moi, je m'inquiète de tout. Ben, c'est ça, c'est ça. Fait que, je veux dire, ça, ça crée quand même une belle balance malgré tout. Parce que, honnêtement, il m'apprend en estie à m'en collisser parce que... Non, mais pour vrai, là, genre, j'ai définitivement besoin de ça parce que, honnêtement, c'est essoufflant, là, être anxieuse de moi. Puis, tu sais, c'est vrai que je te cacherais pas que quand je veux je vois Québec Scoop dans mes DM, je suis pas... Oh, ça va être bon! Oh, juste un message de Québec Scoop! Parce que quand il t'écrit, c'est qu'il va avoir un article puis il va en faire. Genre, pour le coup... Non, mais tu sais, je t'avoue que je suis comme pas tant... Je suis tout le temps stressée, mettons. Mais tu sais, c'est pas grave, là, après une journée, c'est passé, mais reste que... Ça fait partie de la vie, on dirait que moi, je vois ça comme... Ah, il y a L.A., c'est 100 fois pire, là, les paparadis, puis tout, là, genre... T'sais, ici, c'est rien à comparer. On a la crise de paix. Non, c'est vrai, on a vraiment la crise de paix, puis regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Je veux dire, les potins, ça marche. Je veux dire, honnêtement, oui, il est là-dedans puis il fait des potins, mais c'est parce que le monde en consomme, là, aussi. Ben, tu sais, donc... Si le monde en consommait pas des potins, il y aurait pas de page à... Hein? C'est comme de la porn. C'est ça! Ben, mon Dieu, mais 100%, tu sais! Ben, la porn, ça gosse personne, ça peut comme être aussi pire que de se faire exposer comme en faisant de la poudre ou whatever. Non. Là, t'as l'air d'une tout croche puis tout le monde te croit. T'es comme, t'es une astute tout croche! T'sais, il consommait de la porn. C'est comme aller chercher un journal, là. Tout le monde s'en calait si tout le monde l'a fait. C'est régulier. Mais tu sais, mettons, toi, là, mettons, par rapport à la même question, là, avec, tu sais, t'as un podcast, tu veux que les gens cliquent dessus, viennent écouter, tu sais, puis t'as un doute qui a l'air de s'ancrer ça un peu. Si tu fais jaser d'une façon ou d'une autre, je pense pas que tu vois ça, t'sais, j'assume, mais je pense pas que tu vois ça comme étant négatif, là. Moi, je vois pas ça de façon négative par tout, là. Surtout si c'est quelque chose que... Notre podcast fait beaucoup jaser, là, Prends Break. J'ai des articles quasiment, soit avec, entre elle et lui, on a eu beaucoup à date. Ouais. Puis avec Prends Break, on a quasiment à toutes les semaines. Puis comment tu vises ça, toi? Très bien. Ben, ça dépend. C'est juste, ça relate une information que tu soutiens. Et moi, je vis pas bien avec ça. T'sais, moi, ce que je vivrais mal, ça serait si quelqu'un propager une information qui est fausse sur moi, là, je serais comme, c'est un peu ordinaire, ça, Mike. C'est ça. Mais t'sais, c'est... Ah, il parle de ça dans le podcast. Puis t'es comme, c'est vrai, on a parlé de ça dans le podcast. On s'entourne. C'est ça, parce que j'en parle, puis c'est moi... Ça a pas le même impact, t'sais. À la fin de la journée, c'est moi qui a décidé, puis mes boys, de... Publier. Publier le contenu. Absolument, mais ça, c'est pas pareil, t'sais. Ma question venait du sens que je sais que tu fais de l'anxiété, puis Anne-Marie aussi, quand il y a des articles d'un même qui sort, c'est Danny qu'il faut qu'il gère... Miss, fait que lui, toi, tout est dans tout. Moi, je suis vraiment émotif, puis des fois, je vais me mettre à pleurer, je vais aller le voir, puis je vais être quand même pauvrée, j'en reviens. J'en reviens pas, c'est parce que souvent, quand un article sort, je suis comme déçue de moi, genre. Je suis comme, « Mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? » « Pourquoi... » Puis Matt, il est comme, « Mais c'est encore lisse, puis on dirait que ça me ramène tout le temps à... » Tu sais, dans le fond, c'est vrai qu'il y a juste les personnes autour de moi qui comme... Claude Lebest. Quoi? Qu'est-ce qui avait l'article, ça? Claudie Daudet, vraiment fiche qui est de ne pas animer. Puis là, c'était pissant. Animé Daudet, là? Ouais, ouais. Ça, c'était fou parce que sur mes vidéos sur YouTube, sur mes commentaires sur Instagram, le monde disait, « T'aurais été un animateur de merde! » Ouais. Je fais, « Jamais j'aurais dit j'aurais été bon. » « Hé, ça aurait été bon, toi! » Non, mais je ne comprends pas pourquoi il me garrochait comme je voulais le faire. C'était tellement mauvais. Tu sais, les gens, sur mes commentaires ou dans les commentaires sur les publications, « Il se prend pour qui, ce câble-là? » Non, mais honnêtement... Ou « Elle? » J'étais comme, « On n'a pas dit... » Tu sais, ben, écoute, toi, oui, mais... » Ben non, mais j'ai... En tout cas, moi, de la manière que je l'ai dit, c'est que moi... C'est passé quoi dans cette saga-là que Twix, tu n'étais pas contente de devenir animatrice d'OD. Mais non, mais attends un peu. À la maison, c'était fou. On était on Twitch. Puis moi, Twitch, c'est vraiment un safe space pour moi parce que j'ai l'impression que je peux vraiment dire tout ce que je pense parce que le monde ne sont pas nécessairement ratons. Genre, tu sais, il n'y a jamais eu un article par rapport à ce que j'ai dit sur Twitch ou whatever. Puis là, la seconde où on est en Twitch, on dit à ICLCF, Fred, les animateurs. Moi, sur le coup, je suis comme, ben non, c'est impossible. On m'a déjà dit qu'il n'allait jamais prendre quelqu'un d'OD. Fait que là, au début, on pense qu'on se fait troller. Puis là, on sait qu'on apprend que c'est vrai. Moi, je suis choquée. Mais pas choquée après eux. Est-ce que je les aime full à l'épreuve? J'ai trop fucking cute. Ça faisait 20 minutes qu'on pensait que c'était une joke. Oui, on pensait que c'était une joke. Puis là, il y a du mot qui sort un véritable antique sur l'information. Là, je suis comme, what the fuck? Toi, t'es comme, que c'est vrai? Mais moi, je suis juste comme, what the fuck? Dans le sens que c'est vrai que j'ai eu une partie de moi qui était super envieuse. J'étais comme, eh, mais tant qu'à prendre un couple, pourquoi vous n'avez pas appris un couple au dé, au complet, tu sais? Fait que, tu sais, moi, c'était juste ça. Mais c'était pas à cause que nous, on méritait de l'être aucunement. Puis là, après ça, le monde était comme, oh my God, la fille, elle se pense toute termine. Puis là, j'étais, oh mon Dieu, mais c'était tellement pas ça que je voulais dire. C'était une réaction salon. Je me sentais cool. Je me sentais impulsive. J'étais comme, mon Dieu, j'ai tellement été impulsive puis jalouse, je me sens fucking mal. Puis là, j'ai tout de suite écrit à Ali et Fred. J'ai dit, oh mon Dieu, je l'excuse. Eh bien oui! Eh, je leur ai écrit, j'ai dit, hey, pour vrai, je m'excuse tellement. Vous avez vu ça? Puis ils étaient comme, ben, tu sais, c'est good, on comprend, tu sais. Mais en même temps, moi, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai dit à Matt, j'ai dit, c'est sûr qu'à ce soir, ils ont eu un souper avec leurs amis puis ils vont tous parler de moi puis ils vont dire à quel point je suis une conne puis à quel point... Moi, je crois que la planète c'est un peu complexe mais à parler de ça. Moi, je suis comme... Puis là, tu croises du monde dans l'épicerie, t'es comme, oh, c'est genre ça, tu parles de bord et ça, ça. Exact. Exact, tu sais, puis... Eh, c'est fou comment on pense pas pareil. Ah, c'est tellement des frères. Mais c'est une affaire de bluffer, ça? Ah non, moi, je m'en contredorche. J'ai pas de potes qui a ce thinking-là. Il y a vraiment juste Claude puis les blondes de mes potes. Ben, moi, je suis même. Et je bois ça, parce que moi, j'étais comme, Claude, pourquoi tu te soucies l'opinion de pur inconnu? Who gives a shit? Moi, je te disais, check, ils sont tous ensemble en ce moment, c'est sûr qu'ils ont parlé de moi. Puis c'est comme, who cares? Parce que je me tentais mal parce que j'ai eu fou ces deux personnes-là. Puis la façon dont je l'ai dit, c'est vrai que ça a sorti mal parce que j'étais comme, what the fuck, ça fait fou pas longtemps qu'ils sont ensemble, nous, ça fait trois ans. Non, non, non. Dans la vie, tu peux... Tu peux fouler quelqu'un puis trouver qu'il l'échappe une seconde. Non, c'est pas eux qui l'échappaient, c'était juste genre je dis. Non, mais Claude, dis-toi là, ils peuvent te connaître sous un nom, mais lui, ils te connaissent pas personnellement. Non, c'est ça, ils te connaissent pas personnellement. C'est important pour ça, ils les voient pas à Noël. Là, eux, ils peuvent trouver que t'as été un peu clown là-dessus, mais ils peuvent quand même t'apprécier, c'est pas grave. Non, je sais. C'est pas une mistake qui est très whatever. C'est juste encore une fois, sur les réseaux. Encore une fois, ça, c'est une attitude de gars versus fille parce que vous, les gars, mettons, Frank, qui dit de quoi d'oie. Tu vas faire, on s'en fout, bro, t'as dit de quoi d'oie, que je t'aime pareil. Les filles, on dirait, c'est comme, elle, elle a dit de quoi d'oie, et je vais m'en rappeler. Non? Ah oui, oui, oui. Puis j'ai l'impression que c'est de même, puis je dis pas que nécessairement je suis comme ça ou whatever, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai eu un conflit avec un gars, ça s'est passé en deux secondes. Ça s'est passé en deux secondes. Puis un conflit avec une fille, c'est rochant. C'est tellement ranculière. Mais en même temps, c'est rochant pour nous aussi. Je suis pas ranculière. C'est juste qu'on dirait que... Il a dit les filles, là. Je suis pas ranculière. Ça arrive aussi d'avoir ce feeling-là? Ah mon Dieu, bien tout ce que je viens de dire, moi je relate. Ça s'étire comme un cycle infini qui ne brise jamais, genre. Mais c'est que, c'est juste différent. On dirait qu'entre vous autres, il n'y a pas de... Tabou? Oui, c'est comme, mettons, on aurait quelque chose contre Frank, tu lui dirais en pleine face, tu ferais comme, OK, Big Dan, hey, tu sais quoi, genre, je t'aime pareil, ah, right, Big Dan, plus ça serait terminé. Oui. Mettons, il y a de quoi entre nous deux? Ah non, ça va être snick. Vous n'allez pas vous en parler, puis vous allez bitcher dans le dos. Oui, mais c'est ça. Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Mettons là, moi, je suis... Mettons qu'il y a un gars... Mais vous le faites. Mais tu peux pas bitcher Frank. Ils ont de la misère avec ça, mais vous le faites, Asti. Mais il va pas bitcher Frank. Frank, check-le-le. Il s'engalisse. Il va même pas répondre. Moi, j'ai pas d'amis en cause de ça. Tu vas même pas me répondre. Moi, j'ai pas d'amis. Non, mais j'en ai des amis. Genre, j'ai pas beaucoup d'amis. Claudie Mercier a pas d'amis. Non, j'ai des amis, mais mes amis, disons que c'est des amis en qui j'ai parfaitement confiance que quand ils me textent, je suis pas stressée. Moi, s'il y a un ami qui me texte, puis je suis stressée, Mais tes amis plus proches sont pas dans ce milieu, sont quand même visibles de la sphère publique. Même chose pour moi. Vraiment, puis je suis pas capable parce que moi, hé, puis on s'en parlait avant le podcast. Moi aussi, j'ai la difficulté à me tenir avec des gens sur les réseaux parce que j'ai trop peur. Il y a quelque chose, là. Je sais pas. Moi, je suis comme, OK, si la journée qu'on devient plus amie, là, le monde, ils vont se dire, pourquoi tu es plus amie? Tout le monde se parle entre eux autres, on dirait. Oui, oui, oui. Moi, ça me stresse. Si c'est une vraie amie, même s'il est dans le public, elle ferait pas ça. Une vraie amie va pas te bicher quand t'es pas là. En effet. Je suis d'accord, mais on dirait que 100 % d'accord avec toi. Au final, moi, je me dirais quand même, ah, bien, tant mieux. J'ai une façon de savoir s'il y a des vrais amis. Moi, je le sais que mes vrais amis ne parlent pas de moi. Genre, dans le sens que mes vrais amis, je le sais qu'ils ne parlent pas dans mon dos. Puis, des fois, on dirait que tu vois quelqu'un puis que tu le sais que cette personne-là, elle a parlé de toi, genre. Je sais pas comment le dire, c'est de quoi qu'il se sent. Genre, t'as fait de quoi puis tu sens que la personne l'a encore sur le cœur. Je pense que c'est cool pour vivre ça. Je pense que c'est cool pour vivre ça. L'intuition féminine. Oui, mais des fois, c'est... Moi, pour vrai, des fois, j'aimerais ça être un gars. Pour vrai. Il y a beaucoup de filles qui disent... Il y a beaucoup de filles qui disent qu'elles aiment ça, qui sont juste amies avec des gars aussi, qui aiment ça. Des filles qui sont part of the boy, ça... Oui, je comprends, mais tu sais, je veux dire, reste que les amis féminines que j'ai, c'est zéro toxique. Je veux dire, oui, j'ai eu des amitiés féminines toxiques, mais reste que mes amis-filles en ce moment, c'est mes amis puis je les aime d'amour, mais par moment, j'aimerais mieux être un gars. En fait, puis je lui dis tout le temps, je lui demande tout le temps des conseils. comment tu fais pour t'encrisser? Comment tu fais pour être comme ça? Stream. Tu sais, puis... Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais ça être à sa place une journée parce que ça a tellement pas l'air essoufflant. C'est simple. Oui. Il y a l'air d'avoir aucune charge mentale. C'est vrai. Moi, je pense que... Attends un peu. Il faut qu'on tonde le gazon, on pèle, on lave les chars, on a une esti grosse charge mentale. Non, non, zéro ça. Non, nous, c'est pas de même, ça marche à la maison, là. Non, mais franchement, moi, je pense pas que... Je pense pas que... Marc, tu vides la litière, par contre. Je pense que t'as pas à plus de battre avec les gens sur les réseaux, voilà-veux, de te faire attention, je sais ce que c'est de même que tu le perçois. Non. Parce que la fois, c'est que c'est bien plus fun pour des gens qui aiment ça venir nitpick, venir juste venir comme gosser. C'est bien plus facile de gosser les gens que c'est évident que ça gosse. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le monde aime mieux me gosser. Claude, si j'ai dit quelque chose sur Frank, ça va même pas rentrer dans le cœur, ça va banter sur lui, il va s'en foutre. C'est de même que... Faut que t'as une attitude qui care quand c'est le moment pis quand on s'en fout les commentaires, ça bande sur toi. Parce que tu peux avoir une attitude tellement le fun comme toi en ce moment que ça paraît que tu care des gens qui suivent, leur opinion, peu importe, mais faut que tu fasses la part des choses. C'est pas grave, là. Si tu amènes trop d'importance, elle lit tous les foutus commentaires sur chaque affaire sur TikTok. Oh, hell no! Non, 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 le fait exagère, je fais pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est toi, tu viens lire tout, tout, tout. Quand il y a de quoi sur moi, c'est vrai. L'autre fois, je me suis réveillé à 3h du matin pour aller pisser, je me regarde, elle se sont scelles sur TikTok, elle lisait des commentaires d'une affaire qu'elle avait pas aimée. Ouf! Là, c'est vrai, Maloué. Soul, c'est purement juste de la violence, la violence que tu fais à toi, moi, tu sais. C'est du salaud masochiste. Tu vois, moi, il y a eu une polémique avec le podcast il n'y a pas longtemps. Avec ta bonne chum. On n'aimera pas de nom, là. Ah, OK. Gisèle. Absolument. J'ai pas regardé ses stories, j'ai pas regardé les commentaires. Faut pas que tu fasses ça, là. À chaque fois que quelqu'un m'écrivait quelque chose qui était pas gentil, bloc, délic, bloc, délic, j'ai jamais été voir c'était quoi. Je me suis dit, non. Tu veux juste te nuire? Non. Parce que ton idée est déjà faite. Ouais. Tu veux t'améliorer, tu veux régler le problème, mais faire ça, ça va pas aider ces choses-là. Fait que move on. Mais c'est tout. Ah, bien, c'est le fun en esti de se faire du mal, c'est vrai. Tu lis ça, puis t'es comme Chris de Annie, Saint-Pierre, elle me dit de quoi, puis elle, c'est pas fin. Là, tu lis, t'as le goût de répondre, la tabarnac. Puis là, tu fais juste, ça, c'est une personne. Vraiment. T'as 10 messages. C'est des fois, on dirait que c'est tellement plus fort que moi, parce que moi, je ferais jamais ça. Fait qu'on dirait que moi, je trouve ça tellement injuste, puis je suis comme, mais tu te prends pour qui? On dirait que moi, je suis genre, mais ça m'affecte parce que je suis comme, hey, pourquoi, pourquoi tu fais ça? Genre, moi, je le pense vraiment. C'est le pourquoi. Genre, je suis triste de voir ça, puis ça me rend triste, legit. Je suis comme, moi, j'ai jamais fait ça. Pourquoi le monde fait ça? Genre, comme si, genre, moi, la façon dont je fonctionne, c'est la meilleure façon, c'est pas ça, mais je suis comme, pourquoi? C'est tout à fait ma question. Pourquoi le monde sont si méchants? Pourquoi le monde sont si ça? C'est comme, c'est ça, ouais. La vie de rêve que j'ai dans ma tête. Sur un autre sujet, mais sur un sujet, moi, quand je suis arrivé ici, je m'étais dit, comment vous en êtes venus à vous deux? First, vous rencontrez, puis bien vous entendre. Puis deuxièmement, hey, on a le goût de faire un projet ensemble. C'est né de comment? Est-ce que vous avez acheté le midi? Vous avez fait un... On a matché sur Tinder. Bonsoir. Là, j'étais comme, j'étais traumatisée. Non, non, non. Vas-y, on t'écoute, Anne-Maurice. On s'est rencontrées dans un festival l'été passé, pour être plus précise, c'était Escapade. Ah, ouais, mais j'ai vu le... Je pense que vous en avez parlé. Oui, le teaser. Ouais, j'en ai vu. Moi, ça faisait un bout que je voulais avoir un podcast avec un gars. Je trouve ça le fun, ces discussions-là. Il y en a des différences. On ne voit pas les choses de la même façon. On a été socialisés différemment. Exactement. Puis j'avais le goût d'avoir un espace où vous pouvez vous exprimer, où on peut s'exprimer. Puis ça a comme... On s'est revus à Ochiaga, mettons, deux mois que tour. On a commencé à se follow à partir d'Escapade. Ochiaga, on a juste commencé à avoir des grosses discussions profondes. C'est normal que c'est cool. Ouais, mais j'aime ça où est-ce qu'il va. Il y a comme un personnage, veux, veux pas, prends un break, etc. Mais Frank a une profondeur. Merci, merci. Je l'écoute poser des questions depuis tantôt. Il est la discussion. J'ai fait vraiment confiance dans son animation. Définitivement. Il y a une profondeur que je pense que tu exploites pas sur prendre un break, que tu avais envie d'exploiter. Fait que c'est lui qui m'a appelée un bon jour de septembre puis qui a dit « Hey, je me cherche une co-animatrice. » Puis j'étais comme « Je suis in. » Bravo. C'était direct dans ta case que tu voulais embarquer en plus. C'est hot. Je suis comme « C'est quoi une chance, là? » Fait que, mais on n'a pas fini l'idée. Depuis le mois de septembre, on travaillait là-dessus. Puis ça fait juste quelques semaines que le podcast est sorti. Mais oui, non, c'est vraiment nice. Bravo. Bien, merci. Moi, la première réaction que j'ai eue quand je l'avais à Escapade, c'est que je me suis dit « Chaudes ». Elle s'en retourne, t'es comme « Oh, c'est elle, Marie? » Oh, c'est ça. Puis là, après ça, je suis allé sur Instagram. Elle ne me l'a pas dit qu'elle était connue, genre « On the spot ». Puis là, après ça, je l'ai rajoutée. Ah, tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas. Je n'avais aucune crise d'idées. La première affaire, ça ne faisait même pas cinq minutes que je parlais avec. Puis j'étais avec un autre de mes amis qui se connaissait. J'ai fait une estie de bonne joke de graines de gars, genre « J'ai dit tout, es-tu gelée sur de quoi parce qu'on était escapades? » Elle a dit « Non ». Je sais que j'ai déjà compté, mais là, je le regarde, je dis « Moi, je suis gelée sur Viagra! » Genre, quand j'étais bandée, là, elle me regarde, elle dit « C'est parce que je suis professionnelle en sexologie. » Ah, c'est comme « Oh! » J'avais consommé de l'alcool. Je n'ai jamais consommé de drogue de ma vie. Je n'en consomme pas, mais prendre un verre, puis je sais quand même. C'est là que ça a cliqué. C'est pour vrai? C'est là qu'on a parti d'une grande discussion. Là, je patine en estie. Des fois, j'ai l'impression que les gens font obstruction de ces clashes-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce que tu veux dire? Des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus le droit d'avoir de clash entre les filles et les gars. Je ne sais pas comment le dire. Oui, c'est qu'on veut tout non-binarisé. Ça suffit de dire qu'il y a des différences. Mais il y en a au crime. Dans le sens que... Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu peux être en désaccord avec quelqu'un aussi, puis ce n'est pas un problème. Si ton chum ne fait pas ça, 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 ce n'est pas un bon chum, mettons. Puis là, tu es comme... Mon Dieu! Chlo, la journée, Chlo, elle a fait un TikTok disant que Chlo, elle se prépare pendant une heure avant de partir pour être ready. Puis moi, cinq minutes avant, je me lave, puis on part. Non, ce n'était pas ça. Elle a fait un TikTok où est-ce que... Est-ce que je préparais son sac? Je faisais... J'étais en retard pour préparer, puis là, elle me fait avec ma casquette tout croche pour même pas de casquette. Mais anyway... Puis là, la joke, c'était que Chlo avait mis mes bobettes dans mon sac pour aller dans un chalet. Puis là, il y a quelqu'un qui commente, ça, franchement, c'est vraiment ordinaire parce que tu mets de l'avant que les femmes doivent tout faire pour les hommes. Ça, c'est de la weaponized incompetence. Puis là, j'étais même... Holy shit! C'était juste un sketch de un, puis de deux, honnêtement, ça arrive des fois où est-ce que Matt est fucking dans l'une puis qu'il oublie sa brosse à dents. Puis moi, j'ai pas envie de vivre ça, qu'on est rendu en Beauce puis qu'il me dit « J'ai pas ma brosse à dents. » Oui, je sais, c'est son esti problème, mais moi, ça me dérange pas de la préparer. Moi, ça me dérange pas, honnêtement, de préparer ses affaires. Je trouve ça le poids. C'est pas de quoi goffer ou vraiment... C'est plus de moi et toi ensemble, puis ça fit, puis moi, je fais autre chose, toi, tu fais autre chose. Mais là, j'étais comme... C'est fou comment les gens... Tu sais, c'est une minorité, mais ceux qui écrivent les plus longs paragraphes est nul. C'est fou comment les gens, ils sont intrusifs dans une relation puis ils lient comment on devrait mener nos vies à travers des commentaires ou est-ce qu'ils ont une très petite, infime partie de vision sur nos vies qui sont à travers un sketch en plus. Dans cette situation-là, je trouve ça épouvantable. Les gens pensent nous connaître avec rien. Puis ça, je trouve ça tellement gossant comment les... Spécialement sur les trucs de clos, là, comment les gens sont vraiment... « Vous devriez faire ça! » « T'es exactement de même! » Je comprends pas comment avec la petite vitrine que toi, tu décides de montrer, les gens, ils pensent te connaître plus deep. C'est tellement gossant, ça, avec les réseaux sociaux. C'est fou. C'est qu'il y a plus... Tu peux plus faire de jokes, tu sais. À la seconde que je fais des jokes puis que je l'incarne, le monde, ils sont comme... Ils te parlent vraiment de même. Je suis comme... « Bien voyons, c'est une joke! C'est un sketch! » Il doit exagérer pour faire réagir. C'est ça, tu sais. Puis... Non, c'est ça. C'est que moi, il y a des affaires que je le sais pas pourquoi. Il y a des affaires que moi, je suis vraiment maternelle. Genre, autant je veux pas d'enfant, autant que je suis vraiment maternelle. Puis je le sais que je suis de même, tu sais. Moi, j'aime ça qu'il soit bien. J'aime ça y apporter son café. Puis c'est pas lui qui me le demande, là. Il me va jamais rien me demander. Lui, il a faim. Il va pas dire « Yo, bitch! » Jamais de la crise de vie! Il va s'arranger. Mais moi, je trouve ça le fun de comme « Hey, my love! » Moi, la bouffe, c'est mon love language. Genre, il a apporté sa bouffe préférée. Puis voir les yeux illuminés et faire « Oh mon Dieu, merci, ma love! » Je trouve ça tellement nice. Moi, ça m'apporte du bonheur. Mais comme quelqu'un me dise « Oh mon Dieu, tu lui as fait à manger ce soir, genre... » Lui, il l'a fait combien de fois cette semaine? Je suis comme... Tu sais, oui, peut-être que j'ai fait de la bouffe cinq fois cette semaine, mais tu sais-tu quoi les cinq fois? Lui, il le sait. Moi, je dis « Hey, my love, à ce soir, ça ne me tente pas de cuisiner. Tu peux-tu nous faire le cook-it, mettons? » « Ah, ben oui, je vais le faire. » Mais moi, ce que j'aime, par contre, c'est que tu ne viens pas, mettons, me ramener ça plus tard. Tu es comme « Ouais, je t'avais tout le temps à manger. » Mais Claude, je ne t'ai rien demandé. Tu viens me l'offrir en courant. C'est vrai qu'il ne me demande jamais rien. Des fois, je suis comme... Mais là, tu ne peux pas me faire ça en plus après me le reprocher que je fais pour toi. Moi, je ne fais pas ça, si tu fais des gags dans des films ou des histoires que tu peux entendre, parce que les gens, ils te reprochent des trucs. Par exemple, tu es comme « Mais là, Claude, tu te lances littéralement dans la cuisine pour en faire manger. On va se battre. C'est moi qui vais manger. » Moi, je suis vraiment lézy. Je m'en fous. Je peux me commander de la bouffe au pire ou me faire un snack ultra sain. Pas besoin de cuisiner pendant une heure. Mais Claude, elle tripe cuisiner pendant une heure et elle est comme « J'ai fait aussi des biscuits. » Oui, oui, je n'aime pas ça. C'est pas parce que moi, être une femme au foyer, genre ça, ce n'est pas le paradise pour moi, tu comprends? Genre jamais de la sainte vie. Je suis quelqu'un qui est super que je veux l'égalité des sexes. Je ne m'attends pas à ce que tu fasses ça. Je veux te dire, « Claude, tu ne me dois rien. Je peux le faire pour toi aussi. » Non, je vais le faire. Des fois que quelqu'un peut commenter quelque chose de même, je suis comme « Christique, le monde est bitch avec rien. C'est même pas la vraie vitrine de ce que c'est nos vies. » Je trouve ça tellement étrange. Les réseaux, Instagram et compagnie, les photos, les stories où tu contrôles 100 % de l'image que tu donnes, je trouve ça tellement éphémère et fake. Parce que Twitch, je trouve que c'est comme tu peux quand même contrôler ton image, tu peux jouer un personnage. Tu en profites pour la pub. Tu peux faire ce que tu veux. Mais je trouve que ça et YouTube, je trouve que c'est comme les plateformes que tu peux réellement plus siser les personnes contrairement à un story où quelqu'un peut être dégueulasse en public mais dans son environnement, il contrôle, il est comme « Oh my God, j'ai… » Puis elle a l'air de la fille la plus boblée au monde. Elle croise elle est belle comme ses pieds. Je trouve qu'Instagram, c'est comme un mismatch de la réalité. C'est comme… C'est complètement déréglé. Je déteste Instagram. C'est que… Instagram, je trouve que j'ai comme une relation un peu « Ah! » Je suis comme « Ça me gosse, on dirait. J'ai de la misère à consommer. Puis ça me gosse que ça me gosse, le ton. J'ai de la misère avec ça. Tandis que YouTube, tu checkes une vidéo où est-ce que quelqu'un… Fait juste comme… Ce que j'aime, c'est quelqu'un qui se dévoile pour vrai. C'est pour ça que tu es Twitch vu que c'est en temps réel. Tu peux avoir un lien direct avec les gens. Vous seriez-vous le bon avec un stream on the side avec le chat in the back? C'est hot! Le voir en vrai, c'est complètement différent. C'est tellement le meilleur médium. Moi, je trouve ça fou. Surtout qu'il y a plein d'outils pour justement rendre ça plus intéressant qu'uniquement la cam. En tout cas, Toujours TV slash Matt Pellerin. Je trouve que tout ce qui est en live, à mes yeux, ça a aussi malheureusement l'effet que tu peux faire une connerie et que tu es prêt avec. Même si ce n'est pas voulu. En même temps, c'est n'importe qui dans la vie. Il faut se rappeler qu'on est tous des humains. On fait toutes des conneries et c'est qui qui n'a pas déjà dit chez eux « C'est une petite vache, elle m'a fait ci. » Je veux dire, on a tous des affaires dans notre vie qui ne sont pas simples, qui ne sont pas gentilles. Il ne faudrait pas se cacher de ça. Comme toi, tu t'en câlisses dans le sens que quand vous faites le podcast « Prends un break », je prends beaucoup cet exemple-là parce que ça fait réagir « Veux, veux pas ». C'est que vous autres vous vous en câlissez. Non, mais c'est vrai, vous autres vous en crissez et moi, j'admire ça, le monde qui s'en fout. J'aimerais ça être comme ça. C'est ma grande aspiration de vie. Moi, je me demande à tous les jours comment c'est d'être de même. Moi, tout, je me le demande. Ton chanton, est-tu bien stressé, lui? Il a une matraque et nous, il s'en câlisse. En fait, c'est plus comme, je pense, je vous regarde un peu aller et c'est des personnalités qui marchent ensemble. Moi, je suis la stressée de la gang. Je suis celle qui a des émotions dans la gang. Mais lui aussi, mais c'est beaucoup plus calme, sa façon de vivre, ses émotions, que moi. Moi, mes émotions, c'est « In the tapas ». Oui. C'est dans le milieu de vie qu'on a vécu. Matt, pour vrai, tu vas chez lui, tabarnak, que sa famille, ils ne sont pas stressés. Puis des fois, c'est stressant tellement qu'ils ne sont pas stressés. C'est comme, eux autres, ils finissent de manger, ils s'en foutent. On va gérer la vaisselle plus tard. Ils sont full stressés dans leur vie. Moi, ma mère était comme, « Ah! » C'est comme, ma mère a capoté. Moi, j'étais de même. Tout le temps, c'est le quai-vive chez nous, la garderie, « Let's go! » Ça peut être une balance comme dans ta vie aussi. Tu n'es pas stressé bien quand on est juste nous deux. Mais quand il ne se passe pas, tu se capotes. Ma mère, être à l'hôpital, puis c'est une asile littéralement là-bas, c'est la folie. Puis elle est en gestion, donc c'est tout à l'âme. Quand tu es à la maison, c'est comme, tu mets ça de côté, la porte est fermée, donc c'est une grosse prison. Mais j'admire beaucoup. Puis sa famille, je m'entends tellement bien avec sa famille, c'est comme mes deuxièmes parents, je les aime tellement. C'est comme, je ne sais pas, je sens que je peux parler de tout avec eux, puis ils rient de moi, mais ils rient de moi avec moi. Ils sont vraiment gentils. Puis la mère à Matt, j'ai beaucoup de discussions avec sur la santé mentale, puis tout, j'ai d'ailleurs appris à Matt que sa mère, justement, elle avait eu des parcours avec la dépression. Matt, lui, il ne savait pas. Mais moi, vu que j'avais pris le temps de demander à sa mère, tu sais, « Hey, comment ça va? » Peut-être toi, tu fais de l'anxiété, tu sais, avec la... Tu sais, moi, j'ai posé les questions. Matt, lui, il était comme, « Mom, je t'aime, ça va! » Mais lui, c'est tout le temps, « Ma mère, elle va bien. » Il dit tout le temps ça. Lui, là, Matt, sa mère, là, mettons, tu sais, sa mère, récemment, elle a comme eu des cancers pis tout, pis genre... Des âneux droits. Ouais, c'est ça. Mais là, il est good, là. Matt, c'est ça. Mettons, la mère, elle avait ça, pis il disait tout le temps le jour de l'opération, « Hey, mom, là, on va enlever cette cochonnerie-là, pis ça va bien aller après. » Je déteste... Il est full dans le déni, là. Je déteste ruminer. Ça me fait mal de constamment comme chialer. « Ah, ça va pas. » C'est une belle qualité. Ça me déprime pis ça sert à rien. C'est ça. Ça sert à rien. Pis le moral, c'est ce qui est le plus important. Ça va pas bien, tu vas rien accomplir. Pis quand ça va bien, « Fake it until you make it. » C'est ça. Le moral, le moral, c'est primordial. Je vais écrire ça, c'est à ton match. Je te jure. Je vais sûrement mourir avant, par contre. Je pense que je vais mourir avant, mais oui, par le reste. Je suis malheureusement une pâle copie de mon père, c'est ça qui est triste. Je me suis rendu en biaisant que je pensais être quelqu'un. Pis finalement, je suis juste le sosie 30 ans plus jeune de mon père. Pis lui, il m'a comme tout le temps « grinded » même. Pis lui tout, il a vécu des passes très difficiles, mais c'est dans sa tête, ça se passe. Parce que, la réalité, tu peux pas changer, mais tu peux changer comment tu la perçois. Ben, c'est beau ça, par contre. C'est vrai. C'est la seule fois que tu contrôles. C'est la seule fois que tu contrôles comment t'es perçu, comment tu perçois les choses. Pis c'est ça qui est primordial en vie. Focus sur toi-même first. Pense à toi-même first. Sois égoïste. Si toi, tu vas bien, tu vas faire bien aller les autres autour de toi. Ça, c'est le premier truc. Mais des fois, ça va vraiment mal pis ça fait chier en estie de devoir se craquer pour que ça aille bien. Pis là, ma mère, elle a eu son troisième cancer, mais là, elle devrait être good. Pis là, elle est tanée en estie de se faire dire par son fucking chum pis ses enfants « ça va bien. Non, ça va bien. » Maman, des fois, elle voudrait être comme « ça va pas bien. » Pis moi, je le fais parce que je dis, je dis « hey, t'sais, my love, ta mère, j'ai parlé pis elle est fatiguée. Pis là, elle dit « ah, j'avais pas vu ça. Ça allait bien pourtant. » Là, je suis comme « ouais, mais t'sais… » Parce qu'elle est mère de deux gars pis elle a un chum. Elle a pas eu de fille dans son entourage. Elle était tout le temps la mom, la momzie, la charge mentale de ces gars, « ça va bien. » T'sais, ils sont tous pareils dans la famille, ces trois clones. Fait qu'elle, on dirait, j'ai l'impression, pis t'sais, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que notre connexion, ça lui fait tellement du bien de comme avoir enfin une fille dans la famille qui est comme « ah, je peux enfin dire vraiment comme… » Ben pas vraiment parce qu'ils sont capables de le prendre, mais on dirait qu'ils aiment pas ça. T'sais, Matt, il aimerait pas ça de savoir que sa mère va pas bien. Ça le fait pas bien filer, t'sais. Ben, ça vient au déni. Exactement. Le déni, c'est un mécanisme de défense. Ça, j'en ai… ça revient aussi au fait que peut-être qu'on réagit différemment, les hommes et les femmes. C'est plus facile d'être dans le déni quand t'as un doute. Je sais pas. Ben, c'est que vous avez appris à réprimer un petit peu plus vos émotions que nous, t'sais, pis de mettre ça de côté. Tandis que nous, on nous a permis, en fait, de les vivre à 100%. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a l'air plus intense. Est-ce qu'on est vraiment plus intense ou on fait juste les vivre pleinement? Il y a moins de camouflage. Il y a moins de camouflage, oui. C'est ça. Je comprends. Ça fait du sens. Souvent, je vais dire, comme tu m'as posé tantôt ton job, c'est juste que je vais vivre plus pleinement mon émotion. Il est vie à 100%. Il a une super belle intelligence émotionnelle, mais c'est plus calme comment il vit les siennes. J'ai l'impression que c'est ça avec toi aussi parce que, mettons, il se passe de quoi sur le podcast, peu importe, je me tourne vers toi, tu me trouves intense. Oui. Parce que je vis mes affaires pleinement. Toi, t'es comme… Ben, tu trouves-tu, avec ton background, d'études, de cahiers, beaucoup, beaucoup. Y a-t-il une façon meilleure de le faire, mettons? Parce que dans tous les cas, au final, il faut juste être bien avec soi-même, peu importe comment tu le vis, j'imagine. Ben oui, puis l'affaire, c'est que dès l'âge de 4 à 6 ans, on apprend aux petits garçons à mettre leurs émotions de côté. Fait que c'est pas qu'il y a une meilleure façon de le faire. À la fin de la journée, on reste tous des êtres humains. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle comme « Cerveau, hormones et sexe», quelque chose du genre, qui est en train vraiment, c'est un livre de méta-analyse. Fait que ils sont allés prendre des études d'études qui ont rassemblé de l'information. Puis, tu sais, biologiquement, oui, il y a des différences au niveau hormonal, au niveau de la reproduction, de nos hormones reproductives, tout ça dans le cerveau. Mais il n'y a pas tant de différence réelle outre la socialisation entre les hommes et les femmes. Fait que si, dès l'âge de 4 à 6 ans, on laissait les petites filles puis les jeunes garçons vivre leurs émotions de la même façon, peut-être qu'on ne se ferait pas dire « Hé, vous êtes intense». Oui. Puis peut-être qu'on vous dirait « Moins que vous êtes dans le déni, tu sais». On vous dirait juste plus toutes nos choses de la même façon parce qu'à la fin de la journée, on est tous des êtres humains. Exactement. C'est beau, ça. J'adore. C'est pas, je parlais, par contre, d'être comme, je trouve, un peu victime de la situation que tu es quand tu grandis puis c'est ça qui te moule puis tu es comme pris dans ton moule puis là, il faut que tu défasses les patterns que tu as appris quand tu étais petit. C'est tellement triste parce que ça serait tellement plus le fun à la place de juste aller être dirigé vers qu'est-ce qui fit le plus avec toi, plutôt que d'être dirigé comme, tu es une petite fille, tu portes du rose, c'est bien important, tu es girly, tu ne lèves pas des trucs lourds puis tu es artistique. Lui, il va être manuel, tu sais, c'est vraiment pourri. Oui. Tu sais, expliquez même, c'est chier. Quand je suis la manuelle du couple. Mais tu sais, ça vaut aussi loin que, mais ça vaut aussi loin qu'il y avait des études sur les mathématiques, les jeunes filles performaient mieux en maths dans des pays où l'égalité entre les sexes était encore mieux alors que dans un pays où il y avait vraiment une disparité entre l'égalité des sexes que ce n'était vraiment pas quelque chose qui était mis de l'avant, les filles performaient beaucoup moins bien que les garçons. Donc, les garçons étaient meilleurs en maths que les petites filles parce que c'est un discours qu'on a, les gars sont bons en maths, les filles sont bonnes en français ou en philo. On ne s'en rend pas compte, c'est super insidieux comment c'est incrusté dans notre cerveau. Mais oui, effectivement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent rendus à l'âge adulte dans leur relation parce que là, ils en sont à devoir déconstruire des choses pour pouvoir vivre sainement leur relation. Ça fait vraiment une belle boucle à tout ce qu'on a parlé. Ça fait déjà un petit bout qu'on roule puis... On n'a même pas joué aux joues. On n'a même pas joué aux joues. Je crois qu'on vient d'arriver, c'est tellement étrange. On a radoté des trucs tellement... Je trouvais que c'était full pertinent ce que tu amenais puis on dirait que là, c'est vrai que ça fait une crise de poudre pour un congelage. Moi, je trouvais ça plus le fun ce que tu amenais comme point là vu que c'est comme... C'est plus... Je trouve que c'est plus concret. Quantifique, tangible, ouais. Mais on est déjà sur notre fin, mes petits minous parce qu'on a notre bon vieux technicien qui a une petite à aller voir. Oh! Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pensais à sa petite fille, mais c'était la petite, c'est la fille, une blanche. C'est les cocottes. Voyons, Chris. C'est un gars occupé, là. Appelle pas ça des petits. Il y a des tattoos pis tout, là. Il est beau, là. Mais oui. Il est chaud, là. Toujours disponible, mesdames. Claudie, Mathieu, merci de vous avoir prêté au jeu. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, sur les réseaux? Ah oui, plug-y, ton est-ce petit stream, là. Vas-y, Mathieu. Écoute, je veux pas gosser, mais je suis beaucoup sur Twitch, pratiquement à chaque jour. Là, malgré l'été qui s'en vient, c'est dur, des fois, d'être devant son ordi pis il fait chaud pis il y a plein d'événements. On est si dur. Ben, ça reste que, tu sais, être victime de son propre environnement pis créer son propre horaire, c'est quand même rough, des fois, d'être assidu. Ah, OK, ouais, j'ai vu de même. Tu sais, même si c'est l'été, je vais être là souvent. Touja TV slash Matt Pellerin. Si vous aviez pas encore compris. Chlo est là souvent. Chlo est là souvent. Chlo, sinon, sur son TikTok, son Instagram, elle a un podcast. Perception, c'est super bon. Elle vient de sortir une nouvelle merch. Nouvelle merch, super cute. C'est parfait pour les soirées d'été sur le bord du feu. Ouais, ouais. T'es douillant, en plus. Ils sont super beaux. Moi, j'ai les portes depuis des mois pis il y a des gens qui me gossent sur mon suivi. C'est qu'on achète ça. Ben oui. C'est enfin out. C'est enfin out. C'est magnifique. Tu vois, lui, il est là pour me donner une confiance que j'ai pas. Il est comme, let's go. As-tu parlé de son projet de micro? Ah, ben oui, absolument. Elle met une sereine rabe sur un micro pis elle fera de la mousse dessus. Moi, j'adore ça. Ouais. J'ai que ça avant de me coucher le soir. C'est le truc de... Anyway, le but, c'est pas de plaire à tout le monde. C'est de plaire aux gens qui, justement, sont intéressés par ça. Exactement. C'est bien correct. Faut pas se fier à des commentaires de marde comme des boomers comme moi qui sont comme, c'est whack. Mais non, c'est très cool. C'est cool ce que tu fais. C'est vrai que Matt est boomer. Merci. Ouais. Je suis pré-boomer sans les cheveux blancs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Merci d'avoir participé au podcast entre elles et l'élui. On vous aime. Sincèrement. Merci à Pizza Salvatoré d'avoir propulsé notre podcast. Merci au studio, bien entendu, de nous avoir reçus, si bien reçus. Aussi, si t'es pas abonné à notre chaîne YouTube, Instagram ou TikTok, va t'en faire ça de rétile. Tu peux même activer la petite cloche pour... Pour recevoir un rappel à toutes les fois que tu publies un épisode. Astique à YouTube. C'était Frank de Draper à l'animation avec Anne-Maurice. Anne-Maurice. T'as-tu un petit mot de la fin? Je salue Mathieu qui s'est fait chatouiller le fond de la tête par la plante tout le long de l'année. C'est vrai. C'est fou, hein? J'ai délai avec. Je suis quand même patient. T'es un trooper. Absolument. On était bien assis. Je trouvais ça cool, le design. Moi, j'aimerais ça en avoir une invitation parce qu'on n'a pas assez parlé assez longtemps. On aurait un petit jeu à vous faire jouer la prochaine fois. OK, j'aime ça. On retient ça. On va vous réinviter, mais... Plus tard, là. Oui, mais pas vous deux ensemble. Pourquoi? J'ai des idées. J'ai des bonnes idées. On change la dynamique à fond de la caisse. Que l'on n'enche pas là, elle devient différente. Puis moi, on dirait, vu qu'elle n'est pas là, je n'ai pas à plaire personne. Fait que je deviens bien plus colomb. Exactement. C'est ce qui est niaiseux. Est-ce possible? C'est une joke. C'est très possible. Merci d'avoir été là and peace! Sous-titrage Société Radio-Canada